5% de skills en HTML, SSS, donc je me suis dit que c'était bientôt un business model que je pouvais envisager, tu comprends ? Et moi en fait, je suis devenu un développeur JS, de 85% de compétences ? Je comprends pas en fait. Du coup, je voulais... De quoi ? Bah tu me parles de DPS, tout ce qui est termes informatiques, comme ça j'arrive pas à comprendre ce que vous dites en fait. Mais parce que le VPS, c'est la vente de serveurs qui font Windows ? Ouais, c'est ça, non ? Et dessus, on peut même enlever Windows Defender pour faire du carding sur Telegram. Oh, parle pas de ce qui est légal ici, voyons. Oh mince, j'ai ma langue à fourfait, je suis parti trop loin. Mais je suis tellement en admiration d'être en vocal avec Saïko, que je suis un petit peu trop excité. Oh, ça va aller, ça va aller. Par contre, vous avez un défaut de micro ou de voix, je sais pas, et ça siffle dans vos voix, c'est quoi ? Ah, tu trouves que ça siffle ? C'est parce qu'en fait, je vapote, en fait, je vapote, j'ai une vapoteuse. Non mais vous avez un problème ? Euh, moi, en fait, je me suis fait opérer des dents de devant et du sourcil gauche. Du coup, ben, c'est compliqué pour parler. Moi, j'ai quand même un petit peu un trou au milieu de ma bouche, tu comprends ? Alors, les deux palettes, ce qui ne les sépare, ben, il y a un ravin. C'est pour ça. Ah, d'accord, moi, je pensais que vous étiez en train de troll ou quoi que ce soit, mais en fait, vous avez un souci, ça ? Oui, c'est ça. Oui, on a un gros, gros souci. J'ai aussi un souci mental, tu comprends ? Salut, Fofate. Salut, Fofate, ça va bien ? Fofate, est-ce que tu veux que je te donne mon lien pour acheter des VPS ? Vas-y. Par contre, la redirection, elle marche pas. Vas-y, envoie. C'est ça, parce que je savais que mes skills en piton étaient de 90%. Mais... De quoi ? Mais pourquoi... Mes skills en piton étaient de 90%. Et moi, mon skill, comment, mon skill en VS, j'ai 95%. Oh, les gars, par contre, arrêtez de troll la vie de ma mère, je vous colle la bonne. Mais on troll pas ? Quoi, mais on troll pas ? Non, 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 non. Ils m'ont dit qu'ils m'ont expliqué qu'ils avaient un problème... C'est juste un problème de zozotement. Pareil. Oui, non, mais j'en connais des gens qui zozotement, mon ref. Arrête de me prendre pour un con. Quoi ? Mais c'est... Envoyer des liens aux gens aussi, c'est interdit, mon ref. Oui, d'accord, d'accord. Envoyer des quoi ? Moi, ils m'ont envoyé un lien qui m'a redirigé sur un site. Et c'est vraiment de mon utilisateur, rien passe. Ils m'ont dit que c'était un VPN. Non, ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai rien envoyé. Est-ce que t'as une preuve ? Oui, moi, j'aimerais avoir une preuve, s'il vous plaît. Oui, mais à quel moment ça te demande ton nom d'utilisateur et ton numéro de compte bancaire ? À quel moment ça t'a demandé ça, s'il vous plaît ? Il me l'a demandé juste après, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai un compte Paypal, j'aimais juste rentrer mes emplois. Julien, je vais le prendre, on va aller ouvrir ça à vitesse, là. Ok, parfait. Envoyez-moi un lien, envoyez-moi un lien. Moi, je te conseille d'aller dans ma resume, c'est là où tu peux voir mes skills. Attends, je t'envoie comment je fais, parce qu'ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'ils connaissaient en informatique, j'aurais demandé un conseil. Non, non, mais fais pas des... Non, mais faut pas les écouter, oui. Écoute les gens. Mais ça, les gens, c'est 10 minutes, c'est vrai. Par contre, arrêtez de gueuler, là, les deux qui osent, s'il vous plaît. Non, gueule pas, par contre les gens. On s'est seulement discuté. Moi, mon nom, c'est Tycho, regarde. Je suis un dev, ma soeur, j'ai également un plan de testeur. Et moi, je suis un provider, je suis un provider et un exploiteur. Je t'envoie ça directement sur ça, t'es administrateur sur ce Discord ? Et on puisse décrire... Mais si tu veux, toi, ça, tu te l'envoies, il n'y a aucun problème, attends. Ah, mais j'ai perdu, je fais du ski. Ah, mais j'ai perdu, je fais du ski. Ok, bah attends, je le supprime. Non, je le supprime, je le supprime. Il m'a envoyé... Ah, il a supprimé le lien qu'il m'a envoyé. J'allais voulait faire un screenshot, mais il m'a la supprimé. Non, non, toi, tu mentes. Toi, je t'ai jamais payé. Non, toi, t'es un menteur. J'ai le rec, ça prend son bonheur. Oui, bah si tu veux, regarde, je te renvoie le lien. Non, mais regarde, analyse le lien et dis-moi s'il y a quelque chose de louches avec mon lien, c'est le top là. Parce que moi, mon lien, je sais qu'il a l'idget. Oui, parce que moi, sur mon lien, il y a mes skills et je suis 85% réparateur d'erreurs. Et à mes heures perdues, je fais du ski à Béziers. Il a parlé comme ça, lui. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, à l'écran, c'est de moi. Je vous envoie le flat. Merci, c'était enfant. Mais qu'est-ce que t'as, mec ? Putain. Tu veux CTF ? Bah moi, ils sont fait passer pour des experts en informatique. Ils m'ont demandé justement des renseignements. T'es sûr ? Oui, oui, c'est sûr et certain. Oh non, mon ami est banné. Pourquoi vous l'avez aimé ? Allez, tu pars aussi. Ils vont être bannis ou pas ? Oui. Et qu'est-ce, ce troll ? Ah bah pourquoi ils sont trolls ? Ils ont fait quoi ? Parce que moi, attends, j'ai plus de quoi. Attends. C'est des gamins à trolls. Ils veulent juste niquer. En plus, ils se croient drôles, frère. Je suis développeur. Je vais faire un truc, merci, on fait qu'à l'égard. Il déblie. Je suis mute. Mon ref, attends, pour l'instant, je peux rien faire. Merci de m'avoir suivi, parce que moi, je pensais qu'ils allaient m'aider à mettre à installer un VPN. Tu veux un VPN ? Oh, Seiko ! Envoie-moi un message. Écris-moi juste VPN, je t'enverrai un message après. Oh, Seiko ! Il dort, ses gosses, aussi. Parce que tu vas les bannir, j'espère, parce que je vais pas laguer, parce qu'on m'a déjà fait ça une fois sur un Discord, ma connexion, elle s'est déconnectée. Atmos, arrête. Je peux stopper juste les bannir ? Non, mais... Ok. Je t'envoie un DM. MP. Atmos. Oui. T'es en train de troll, là ? Non, non, mais non, pas du tout. Demande à ceux qui étaient là avant, j'ai demandé des renseignements. Parce que dans tous les cas, moi, je te... Oui, oui, mais moi, je te mets dans le lot, je te bannir avec, si tu troll. Donc tu vas me mettre, avec eux, alors que tu vois bien que depuis tout à l'heure, ils s'en prennent à moi, en fait. Mais bon, comme tu le sens. Non, mais... Je vois rien du tout, mon meuf. Alors que c'est moi qui ai demandé un renseignement, à la base. Oh putain, j'ai si à retourner ça. Très évident. Ça, c'est... Dans le monde, dans le... Comment dire ? Dans la théorie du troll, dans le code d'honneur du troll, c'est... On appelle ça un river style. C'est-à-dire qu'en gros, on peut te mettre dans le même panier, mais il faut savoir dépatouiller. Donc le faire focus sur autre chose. Ça, c'est élémentaire. Là, je lui ai demandé de se focus justement sur ce qu'ils m'ont fait depuis le début, etc. Le DM, etc. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. C'est la reverse. C'est très, très rare. C'est pas évident à gérer parce qu'en général, tu fais vite un faux pas, ils te mettent dans le tas et c'est le ban. C'est le ban assuré et qui dit ban, dit mute, dit no troll. C'est ça. C'est ce qui se passe en général quand vous êtes en overtroll. C'est quelque chose qui se voit directement. Mais ça, on apprend ça en deuxième année. On est con magistraux avec professeur Chen. Allô ? Ouais. Eh, ah ouais, quand t'étais là, ils t'ont parlé toi aussi ou pas ? Mais j'étais pas là, moi. Alors c'était quelqu'un qui était avec moi et qui parlait aussi, qui posait des questions ? J'étais là, là. Ok. Alors vous allez avoir un contrôle prochainement. On comprend rien. Et ensuite, pour une petite conclusion, vu qu'on n'a pas ça à foutre, vu qu'ils sont nasses, d'ailleurs, en général, ce que je fais, on termine par un petit raid. Je vous envoie, hop. Voilà, ça c'est cadeau. Un petit copier-coller dans le chat. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle... Ça, c'est en troisième année, ça. Normalement, ça, c'est après le stage de trois mois que vous faites dans... que vous faites dans une institution, par exemple, si vous avez misé dans des hotlines. En général, je propose mes stages dans des hotlines, comme ça, vous pouvez trop à la foison. Et voilà, c'est ce qui se passe. Et là, c'est le raid. Ah bah tiens, tu vas t'amuser. Et là, c'est le raid. Voilà. Bon, ça, c'est un move pas évident et réalisé. Surtout ses DC, je crois. Bah voilà, il a ramené ses potes, je crois, l'autre. Oh, c'est cool ! Très imminent. Sur ça, est-ce que tu as tous les droits d'admin, j'espère ? Parce que... Tu vas être débordé, là. Salut. Non, bah tiens. Salut. Arrêtez de faire ma voix, les gars. Vous voulez des cours ? Alors faites tous des voix de fiches, pour voir. Salut. Et coupez le retour, surtout. Oh, c'est ça ? Ce set ? Ça, c'est en première année. Je m'occupe de TD, mais comme... Ça va ? Un blognot. Vas-y, vas-y. Coupez le retour, Westfest, t'es naze, là. Putain. Coupe ton retour, guignol. Ça, on apprend ça en première année, le stage d'un mois. Que vous faites, bien sûr, chez un artisan. C'est-ce qu'il y a un moto ? Oui. Attends, je vous ai tous prémus, à l'époque ? Allô ? Alors, les parents, les trolls, voilà. Mais lui, c'est pas un troll, il a un... On dirait un enfant, un gamin. Mario ! Il se passe quoi, là ? Salut, t'es là ? C'est qui, c'est votre pige ? Tu peux m'être le premier mec que je t'ai envoyé ? Salut. On est débordé, on règle avec son certain problème, il y avait deux mecs qui... C'est le mec avec son pseudo-russe, non ? Euh, je crois, ouais. Non, c'est pas pseudo-russe, c'est... Ouais, Fess, ou je crois pas. Ouais, Westfest, déjà, loup. Rien à voir avec moi. Westfest, tu vas prendre un ban. Nickel. Et là... Attends, comment c'est à vous, à la changer, là ? Ça, c'est le reverse-river-style, c'est-à-dire que là, je vais faire en sorte de tous vous bannir à la jeu. C'est le truc coréen, là ? Merci, Fantôme TV. Merci. Et quand vous êtes full grillé, les gars, foutu pour foutu, autant assumer. Je peux faire le coup final, mais bon, j'aimerais bien écouter ce qui se passe. Mais les gars, vous... Attends, je veux un truc. Momo, t'es là ou pas ? Tu peux ? Ouais, est-ce que tu peux voir avec un modérateur, un vrai, parce que j'ai l'impression qu'il galère sur ça de juste à banne deux mecs ? Mais non, 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 en même temps, il a surtout pas la... Il a plein pour... Donc, voilà un truc. Maman ! J'entends d'avoir des... des preuves. Faut faire clic droit, les gars, sur le pseudo. Moi, il a supprimé, en fait. Je peux pas avoir de preuves. Je t'ai dit que je voulais faire un screenshot. J'ai pas pu, gros. Mais moi, j'ai des preuves. Ok, nickel. Maman ! Mais du coup, on peut le montrer, s'il vous plaît ? Tu peux t'amuser, tu sais. T'as dit quoi, maman ? Faut qu'on montre des preuves, en fait. Je vais te faire de voir si elle est quoi ou pas. Alors, en gros, je t'explique. Il y a deux mecs qui faisaient exprès de zozoter. Ils se sont fait passer pour des experts informatiques. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un peu scams. Mais ça va, j'ai eu le temps de... J'ai pas eu le temps parce que du coup, ils ont supprimé mais que l'ennemi n'est arrivé au bon moment. J'ai une question. C'était... Bah, ils ont... Voilà, regarde. C'est Allô, moi, c'est Evan. Lui, déjà, lui, c'est sûr. Lui, c'est un pseudo. Regarde son pseudo. Ok, d'accord. Donc lui, je le banne. Voilà. Bien joué. Euh, déjà... Non, déjà, est-ce que tu peux me dire à quel moment j'ai essayé de te scanner, frérot ? Parce que sur mon lien, sur mon lien, il y a seulement écrit mes compétences informatiques. Mais il se passe quoi, mon ami ? Il se passe quoi, mon ami ? En fait, le mec, il essaie de nous faire passer pour des scammers sur Telegram. Mais nous, on n'a même pas de Telegram. On a plein de contacts partout. C'est ça, c'est tout, frérot. Du monde entier. On a des énormes droits. Oh, mon Dieu. C'est pas sérieux, ce Discord-là. Ça m'a gavé, quoi. Vous vanissez ? Non, c'est sérieux. Putain, c'est abusé. Mamou, t'as les droits ou pas ? Tu peux les ban, les deux ? Non, mais je vous aime. Ouais, c'est bon, tu rentres le faire, c'est le départ. Moi, je veux rester le seul moment par là avec Psycho, s'il vous plaît. Avec ton accent québécois tout pourri, et ton exotement tout affiqué de merde, tu crois vraiment que ça va passer, mec ? Tu crois vraiment que t'es le droit du troll ? En fait, c'est toi, il me laisse ça dans l'histoire. C'est toi qui m'insultes depuis le début. C'est toi qui m'insultes depuis le début, en fait. Et c'est grillé que c'est un faux accent québécois. Arrête, mec. C'est bon, tu... Vas-y, bannais-moi. Bannais-le. Ouais, c'est un faux accent, mec. Arrête de... Ouais, ouais, là, c'est un faux accent. Là, j'avoue, en ce moment, je fake mon accent québécois. T'as un faux info, là, s'il te plaît. Ah non, s'il te plaît, je me suis grillé. S'il te plaît, arrête. Tu vois que tu ne te souhaitais pas, en fait, tu pouvais parler normalement. C'est pas bien que tu m'insultes de l'handicap ? Avant de dire de la merde, à quel moment que je t'ai envoyé en ce moment, c'est mon résumé. C'est mes résumés, tu comprends ? Et quand t'as parlé d'installer un truc sur mon PC, on en parle ou pas ? Oui, moi, je t'ai demandé comment on enlevait... Dis-le. Comment on enlevait... Comment on enlevait Windows Defender sur une VPS ? Est-ce que ton PC c'est une VPS ? Est-ce que ton PC c'est une VPS ? Pannais-le. Pannais-le. Ils sont sur d'autres discords, ils font la même chose, apparemment. Putain, mais vous êtes tous des inspecteurs gadgets ici, ou c'est comment, frérot ? T'as un accent québécois... Laissez les amis le faire leur taf, je sais pas. Et mec, tu te moques d'un handicap, tu vois, ça c'est très grave. Ouais, je t'écoute. Parlez ou pas ? Tu me laisses parler ou pas ? Tu me laisses parler ou pas ? Tu me laisses parler ou pas ? Ouais, mais ouais, vas-y. Mais non, je suis mort. Mais parle. Parle. Je vais te poser une question. Réponds-moi sérieusement, t'as vu. Oui. Explique-moi comment on fait la Kama Sutra, s'il te plaît. Bon, en fait, moi, je t'explique. J'ai seulement des skills en leadership, en travail d'équipe, en communication, en résolution de problèmes. Mais j'ai des hard skills aussi, genre HTML, CSS, je suis à 85%, Python, je suis à 90%, javascript 95% et PHP 65%. Leadership, travail d'équipe, Python, mec. Sur ça, ça commence à... Ah, mais voilà ! Mec, t'es sur mon site ou c'est comment, là ? Oui. Tu vois bien ? Tu vois bien qu'il n'y a pas de scams ? On est sur ton site, mec, tu scams, gros. Tu prends les IP, on sait très bien comment ça fonctionne. Je vais prendre l'IP, mon ruf. Bah, premièrement, c'est pas mon site, donc je vais pas prendre un site des mecs. Et regardez comment il a écrit développeur, ça s'écrit pas comme ça, les gars, regardez. Tiens, une simple question. Non, 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 ça s'écrit pas comme ça, développeur. Vas-y, taisez-vous, taisez-vous deux secondes. Ça te parle beaucoup le 69, non ? Non ? Ça te parle beaucoup le 69, non ? Eh, mais dévie, toi ! Non, mais il faut le ban, le fake québécois, là, il casse ses couilles. Ça te fait penser à moi quand je t'ai dit sur 60, merde. Non, mon ami, il était banni. Ah, t'as banni, voilà, t'as banni son pote, on t'a banni son pote, connard. Voilà, bien fêché. Mais, t'as gueule, toi ! Viens FETF, enculé. T'as un problème ? Ça doit bugger, ça bug, moi. Momo, s'il te plaît, tu peux le muter ou faire quelque chose ? Ouais, mais s'il te plaît, tu peux le muter son pote, c'est bon, là, pour le rass. Merci, Galactics. Eh, vous savez que je développe à 95% de Viet ? Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule, mais s'il te plaît ? Non, mais d'où ? Ça va, frère, on va le crâne, là. Ça y est. Salut, Momo. Eh, t'es une fille, Momo ? Ta gueule, c'est bon. Non, je suis un mec. C'est bon ? Oh, dommage, je voulais avoir une meuf. Putain, il y a un fils et un fils en même temps, avec moi. Non, je suis un mec. Ça s'empire de pire en pire, c'est honteux, le texte et tous ces décis, c'est cru drôle de boucon, heureusement que j'ai pu m'épermer. Mais t'es toi, tu vois, tu parles trop. Momo, Momo, tu peux m'en servir ? Non, 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 c'est pas. Ça s'appelle, tu prends un clé droit au fil des nœuds, tu te s'en prie. Non, mais là, j'ai fait un clé sur téléphone. Non, je suis noire, je suis noire, je suis noire, je suis noire, il faut j'ai son numéro, en fait. Mais arrêtez, s'il vous plaît, c'est un petit développeur qui veut vendre des VPS. Merci beaucoup, toujours. Ils vendent des VPS. Tiens, je t'envoie le reste de ces décis. C'est des décis, c'est des décis, c'est trop là. Je t'envoie le reste de ces décis. On va faire un peu le Discord avant de démarrer pour les condors, vas-y. On est dans le verre de l'air, c'est malheureux, c'est dingue. Je le viens, je le suis mis. Moi, je suis un développeur à 4 000 €, je vais te faire violer. Mais je ne vais pas faire de plus de direction. C'est trop dur. Vas-y, je vais te faire des décis. Dicone, viens sur TS, s'il te plaît. On ne me fait même pas ta gueule, ça ne me fait pas ta gueule, ça ne me fait pas ta gueule. Violer, parmi les migrants. Hein ? Attends, je vais chercher un Discord. Qui veut que je lui fasse un cram ? Qui veut que je lui écrive un script en piste ? Lève l'autre n'est pas drôle, ferme ta gueule, ça fait. Mais non ! Pourquoi elle est dénue ? Oui ! Oui ! Je m'en occupe, je m'en occupe du fond d'or. Enlevez-vous ! Tu veux mon... Il y a un ami qui s'est fait mal. Il y a un truc dans la bulle, je vais te faire mal. Quoi ? Oh putain. Non, moi, t'arrives à parler. C'est très cool, c'est quoi en ce monde ? En 4, je me méfie. Vous voulez aller sur mon Telegram pour que je vous vende des VPS ? C'est le meilleur des trous. Je peux vous vend des VPS ? Il ne faut pas faire de vous vend des VPS. Je l'emmerde les nuits. Il croit qu'il est de ça en fait, le développeur. C'est dit comme là ! C'est les imposteurs. Et je ne sais pas... Ils enchaînent les trolls. Toi le québécois, ferme ta gueule ! Mais d'une puissance, tu es un gars, c'est couvertement ! Oh, petite salope incarnée, t'es vraiment une soumise ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Je lui parle, l'envoi en tout ! Venez en bas les gars, je vais vous mettre à laisser ! Je vais vous mettre à la vidéo 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 ! Salut à vous ! Ah oui, il faut trop aller pour vous ! Vas-y Shana, je te m'a laissé, je ne sais pas qui c'est ! Salut ! Oh ! Shana ! Shana ! Ils ne sont pas prêts ! Il y a toute la quête qui vient là ! Grève ! Et je l'avais ! Elle aussi, elle est trop belle ! Ma soir, comment allez-vous ? En cette belle nuit ! Bah, je vais bien, merci ! T'as déjà passé le balai à minuit ou 1h du matin ? Son patron, il est en train de compter sa caisse ? Que t'es fatigué, crevé ? Donc tu me ferais l'envie, c'est de te montrer chez toi ? Et tu te dis, qu'il faut encore passer le balai ? C'est mon pote ! Attends, mais c'est bon ? Je fais un test, je veux voir si vous êtes au point les mecs, je teste vos trolls les mecs ! Je fais une vidéo ! Ah oui mais... Qui sont les meilleurs mecs ! Tu m'aimes trop elle ! Merci Bichente les gars ! Tu fais quoi mon fantasme ? Merci Bichente pour le resub ! Vas-y, vas-y ! Mais casse les couilles ! Ma mère, il m'a sauté frère ! Je m'en bats les couilles ! Je m'en bats les couilles ! Il va raconter ta vie dans un prêtre ! Vous ne voulez pas passer le cap du virtuel au concret ! Vous ne voulez pas ! Non mais par contre, ce genre de mec, on n'est pas con qu'il a un problème mental ! Ouais, sacrément ! De toute façon, je veux ton cul ! Les femmes, j'adore leur bouche ! Le gros corps ! On s'a façonné ! Le gros sac ! On dégage ! Et on se dépêche ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai la loi bien ! J'ai la loi bien ! Il parle très mal avec sa bouche, ce trou du cul ! Comment il a parlé, c'enculé ? Déjà d'entrée, c'est un gros pointeur, ce fils de pute ! Je voulais le défendre ! C'est un gros pointeur ! Tu commences à dire quoi ? C'est calmé ! Il y avait des sons de rendez-vous, c'était plus stylé ! Bah ouais, c'est qui ? C'est trop l'homme ! Il y en a quelques-uns qui sont partis avant qu'ils se fassent battre ! Ah ouais ! En fait, il s'arrête pas de m'agresser ! Il y a un vieux pervers ! Il y a pas mal à me parler ! Régis, je crois qu'il s'appelle ! Tiens ! Tiens, je t'envoyais la liste ! Juste, s'il vous plaît ! En fait, le mec, il utilise un .exe, il utilise un script pour faire venir tous les comptes ! Pourquoi tu utilises un script, mec ? Non ! Non ! Il m'en vient de l'aise ! Mais la plus efficace, c'est qu'à se l'écrisse, mais quoi là-là ? Il faut mieux qu'une taille ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ouais ! C'est quoi la rolle ? Euh... Troll sur une board, insu, tout ce que tu veux faire ! Oh, écoute ! Pourquoi tu utilises un script ? Pfff ! Mais oh ! Quelle paquette ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! On est en double résist ! Qui se renvoie la balle ! Donc on fait un double, là ! Oh, mais je vais l'étouffer, frère ! Laisse-le, c'est un daron ! Laisse-le ! Bon, je ferme, ça salope ! Parle ! Soit c'est des comptes qui ont été créés, soit c'est des comptes qui ont eu des tokens graves ! Qu'ils ont été créés ! Non, c'est juste... Asaki ! Est-ce que tu pourrais parler français parce que qu'ils ont ou machin... Ferme-là, un bout d'un... Mais l'emphase-pré, frère ! Rololo ! Tiens, on utilise un nom ! Oh ! Coucou, toi ! T'arrêtes de parler, frère ! Tu te prends de ton mieux ! Asaki ! Ferme-là ! Ici, on nique les allemands, alors casse-toi ! Merci, là ! Je peux plus ! Je peux plus ! Je peux plus ! Euh... Tu arrives ? Tu peux banter le mec avec un pseudo russe ? Ah, c'est bon ! Ok, c'est parfait ! J'envoie tous les identifiants aux deux autres, mais... Après, l'emmi se réveille que maintenant, lui ! C'est un daron ! Il est énervé, il est en train de jouir ! Écoutez, la double dose ! Envoyez un peu de dose, les gars ! Sur la chaîne, celle-là, ne met pas les primes, les mecs ! J'ai oublié de parler du live, les... En tout cas, merci ! Ah, mais tu... Regarde, ceux qui DJ, c'est encore CDC, hein ! Devine ! N'existez pas, ceux qui veulent... Démarrer les... L'espace... L'espace... L'espace sub ! Il y a pas des... Il faut qu'il y met à l'époque, ça me manquait, ça me manque, ça, les gars ! Sur les dons de sub, ça, ça me manque, ça me manque vraiment... J'ai sentais qu'il y avait une nouvelle énergie, un truc qui a pas... Euh... Tu veux que je t'envoie le bleu qu'il aime ? Euh... Non, là, c'est bon, là, ils sont en spawn ! Euh... Ouais, ils ont juste quitté le web, mais euh... Non, 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 ils sont bonnes, ils sont bonnes ! Je sais pas, je peux pas voir dans le CMD ce que j'ai... Mais t'es con, Abastos ! Pourquoi tu mettais tes bindes à volume 0,1, idiot, va ? On entend pas même pas, c'est génial ! Salut ! Non, non, t'as l'air stylé l'évoque maintenant, comment c'est toxique sans moi, c'est stylé, j'aime bien ! Ah ouais, pourquoi t'as perdu des rôles, mon off ? Ah, mais les gars, les gars ! Il y a encore tes comptes, il faut les bannes ! Eh oui, non, mais il faut le B, l'astro du cul ! J'entré, 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 j'entré ! Eh mais il faut B, le compte principal ! Vas-y, merci Momo, hein, pour les bannes ! Tu sais quoi, ce compte principal ? Euh... C'était quoi, déjà, le trisomique, là, avec sa pépée ? Merci, oh, merci ! À mon avis, il y a une note vocale, ou... Un truc comme ça, genre... Eh non, euh... Tu... Attends, qui est le CMD staff, là, pour faire un portage ? Oh, l'enculé, je te jure ! Eh, frère, tu utilises le script pour faire venir tous tes comptes ! On connaît la technique, hein ! Ah, c'est à qui ? C'est normal, ta voix de chiotte ? On dirait que tu... Eh du quoi ? Samy ! Non mais... Tu zozo tes exploits comme l'autre là, où tu lui fais exploits de troll ? Faut doser, faut doser ! Mais... Mais je troll pas, euh... Qu'est-ce que tu racontes ? Mais regarde ta voix, tu zozo tes frère ! Ah, pareil dentaire, là... Mais qu'est-ce que tu y fais, mec ? Mais arrête ! Tu ramènes tes potes, mec, qu'on t'a cramé ! Qu'on t'a cramé, gros ! Je pense pas que je... Ah mais les je crois pas rentrer ils se zèrent. Ah ils se zèrent vraiment ok désolé alors. Désolé frère j'ai des problèmes du cushion. Je peux manger euh... Je mange du porc. En tout cas on notera qu'il faut pas manger du porc les gars sinon vous zezotez. Ouais c'est chlam frère. Eh NM ! Le chlam ça veut dire quoi les gars ? C'est pas bien de manger du porc. Bon vas-y on décroche on va aller sur un autre. Je vais vous mettre à l'essai les gars. Mais le problème c'est qu'il faut winer sur TF. Il y a 10 années. Eh NM je t'ai dit hier bonne chance pour la communauté pour pas qu'elle soit toxique. Je peux me faire savoir Luzien arrête de me juger gros. Demain on te parle à la Wii. Ouais bah... Tireux. C'est pas une IP banne. Y'a pas de micro là en fait c'est... Venez sur Voxes. Ouais j'ai pas de micro. Salut. Ouais c'est horrible ça fait trop mal aux oreilles. Ouais j'me but. Euh Ika c'est toi sur le stream t'es une streameuse ? T'as dit quoi ? T'es une streameuse sur Twitch ? Non mais pourquoi ? C'est quoi ce bordel ? Non genre parce que tu streams. C'est quoi ce bordel ? Ah parce que j'sais pas il m'avait demandé stream parce que du coup bah... Tout le monde est dans la game. Tu streams sur Twitch ok ? Mais de quoi ? Mais non. Oh putain j'ai pas vu lui ! Juste j'suis avec tout le monde du vocal et y'a pas tout le monde dans la game dans le vocal. Ok ok ok. Ah non mais putain ! J'fais de la merde ! Arrête de crier s'il te plaît. Ouais c'est chiant pour les oreilles. Ah ouais ? Bonsoir. Surtout que t'as pas un bon micro et t'as une voix de chiotte c'est pas agréable le combo aux deux. J'pense que t'es mal placé pour me dire ça avec ton micro. Pardon ? Mon micro c'est un des meilleurs c'est Logitech G Pro. J'ai un Logitech G Pro X et c'est pas du tout... Regarde. On s'entend pas du tout de la même manière. T'avoue il sature un peu quand même. Bah le mien il sature pas du tout regarde. C'est pas de sature. En fait ton micro il fait de la merde. Fais te mentir. Ton micro il fait de la merde. Mais je crois que les gars il entend nous troll et c'est drôle. J'ai muté moi. J'ai muté. Il faudrait que vous ayez un peu le micro en fond quoi. Vous l'avez pas. Attendez je peux vous le mettre parce que sinon c'est pas assez bien trop. Ah vous m'entendez ? Oui on t'entend. Non non attends c'est pas gros. Je n'en laisse que mon micro et il marche bien. Oui. WTF ? WTF ? Merci t'as vu qu'elle a dit oui. WTF ? WTF ? WTF ? On dirait des prépubères qui vont giz sur leurs premiers posters de Britney Spears. C'est pas très sympa ça. Sans soucis enfin j'en ai mort. Ta gueule salope. Le mec on est pas con qu'il a un problème mental. Ouais euh. Par contre parle bien mademoiselle. Parle bien mademoiselle. Parle bien la fille. Ah enfin je suis kiké. Ah mais je peux retourner. Mais moi au moins j'ai mon bac. Je vais rater ça. Ah dommage dommage. Dommage de vous. Merde je suis interdit. Je suis interdit. Je suis interdit. Je suis interdit de parler quoi. Je suis interdit de parler quoi. Salut. Vas-y je t'envoie ça. Oui. Non t'entends pas mec. C'est le débarquement là ou quoi ? Putain. Comment 45 ? Envoie une invite attendez. Ouais y'a du monde en vrai ce soir. Attendez j'envoie une invite. Je t'envoie une invite. Euh. Pourquoi je suis ban encore ? Un match. Non on en a fait de plusieurs. C'est un grand mot quand même. Quitte tes discordes. J'ai quitté tes discordes. Et franchement les matchs n'étaient pas très série quoi. Bon ok. Bon vas-y je livre. Je vais aller sur notre. Je vais aller sur notre. Je vais aller sur notre. Je vais aller sur notre discord. C'est pas non c'est pas non c'est pas non. C'est pas non c'est pas non. C'est qui Atmosphère ? C'est Mikon hein. Non. Il est cassé de ça. Ah oui. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. On va voir si on reconnaît. Attends. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? C'est qui tous ces gens ? Allo ? Ce micro de l'enfer. Là c'est bien le micro. Ça suffira pour l'avoir su micro. C'est bon. Putain le discord. Regardez. Je vous ai filé un discord les mecs. Vous êtes arrivés en masse. Bonsoir. Mais pourquoi on vous entend pas ? C'est un bon week-end ? Oui. Ouais ouais. Salut. Salut. Pourquoi t'es dans tes autos ? Oui. Oui. Quoi ? C'est qui qui est sur un bateau là ? Ah c'est moi, c'est mon micro. C'est une tironnable. Oui. Mon micro il est comme ça les gars ? Bonsoir. Voilà, tu m'entendras mieux comme ça fils de la pute. Tu m'entends ? Il est pire que ça vraiment ? Mon micro ? On m'en dirait un bateau. Les gars, vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend, mais ça vaut plus quand même. Il faudrait que tu règles. Merf. C'était Mirwan ? Un bon son d'instant. Ah, ils sont barrés les gars. Regardez, ils sont partis. Regardez, ils sont partis s'isoler. C'est guignol. Bon, on va en décroche. Ouais. Euh... J'ai des discord. Oh putain, il a vraiment, il m'a vraiment DM l'autre connard d'après les gars. Vraiment. Il a vraiment cru qu'il allait être ça dans son troll de merde. Putain mais c'est pas possible, ça vient de JVC. C'est pas possible les mecs. Je pense que SebDest, même à un prout, qui se situe à l'autre bout de la pièce, je pense que vous l'entendez avec son micro de l'enfer, non ? Le bon vieux micro-cam. Si vous voulez faire chier, si vous êtes dans une game et que vous voyez qu'il n'y a pas trop de répandant dans votre game et que vous voulez saboter, ça devient tel qu'un bon micro-cam pour partir sur de nouvelles bases avec vos teammates. Mais comment on peut être aussi naze, les gars, même en première année ? Mais en même temps, ces mecs-là, je les prends jamais, hein ? Je les prends jamais, les gars, c'est impossible. Ils ne passent pas la détection, les gars. Ils ne passent pas la sélection, hein ? Ça, les candidatures, je me torche le cul avec, quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, vraiment. Non, c'est ni fait ni à faire, vraiment. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu. Bon. Il faudrait que je repasse... Les gars, sur mon compte Smurf, vous mdm, les gars, ils m'ont envoyé des discords. Juste histoire de voir... Attends. Ok. Pas besoin de la tournée maturité. Et donc, t'as fait quoi après le bac ? Pour le moment, bah, je serai chez moi. Ça fait un an que tu me fiers. Ça fait un an que tu restes chez toi, donc ? Euh, oui. C'est pas extrêmement productif pour la France. C'est que la France, ils n'ont pas besoin de gens comme toi. On a besoin d'une jeunesse qui soit active. J'ai jamais... Donc, est-ce que t'es engagé en politique ? Ou est-ce que t'es partisan d'un groupe ou quoi que ce soit ? Est-ce que t'es actif ? Comment ? Est-ce que tu fais quelque chose de ta vie ? Comment, la voix de branleur qu'il a, lui ? Ouais, déjà, c'est génial quand même. Et profiter de tes parents. À part profiter de l'argent de tes parents et rester sur Discord à corriger des illettrés. Bah, pour le moment, j'ai chez moi. Donc, pour le moment, tu restes chez toi. Donc, chez tes parents. L'homme, oui. Nourri loger blanché par tes parents. À 18 ans, oui, c'est un peu logique. Ah, donc t'es sur Discord H24. Je viens de les avoir il y a deux mois. À corriger des nègres et des... Et des youths. Il a dit quoi, là ? J'ai jamais parlé de nègres. Une nègresse. Ouh, ça mérite un petit raid, ça ! Ah non, des Isla Moura Kais, ça ! Tiens, on marche. Oh, le petit raid ! Attendez, j'essaie de parler avec ma voix de darons. Ton groupe de quoi ? Ouh, ça mérite un petit raid, ça. Hum... Hum... Regarde. 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 La folie de la peau blanche. Quoi, fais voir ? D'accord. C'est une maladie ? La folie de la peau blanche, quoi ? C'est quoi le titre de l'article ? Je pense que les gens qui se ressemblent physiquement et éthiquement et culturellement doivent se retrouver. Ok ? Oui, alors, donc ça t'amuse de faire le racisme sur un Discord, pauvre merde. Exactement, voilà. Et de t'en prendre à ce jeune qui oeuvre plus, ça se trouve, dans l'ombre que toi. C'est une petite merde. Tu parles à qui ? Attends, 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 c'est qui qui parle ? Je te parle, celui qui parle de l'islamo-raka et qui fait qu'il y a des propos racistes, la Suisse de pute. C'est Manoah. C'est Manoah, c'est Manoah, mec. C'est à toi que je parle. Qu'est-ce que... Pourquoi tu lui fais ça, ce jeune ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Manoah. Hein ? Faudrait que tu corriges Manoah. Je sais pas si c'est qui. Du coup... S'il a d'autres passions, il peut se relever. Et je parlais comme ça en disant qu'il finance les islamo, je sais pas pourquoi ça n'a rien à voir avec ça. Idiot, va. Qui t'a fait, toi ? Hein ? T'as Daronne la chienne, c'est elle qui t'a fait, c'est Daronne. Hein ? T'aimerais bien que je parle comme ça. J'aime bien. Alors ferme-la. Ferme-la, ce chien. Allez, moi j'y vais. Allez, moi j'y vais. Oui, moi j'y vais. On l'a souvent dit, oui. T'as quel âge, Atmos ? J'ai 37 ans. Ah ouais. 37 ans. Votre grand-père, mec. Ah vraiment ? Et alors, c'est ma voix parce que je fume, et alors je t'emmerde. T'as jamais vu de fumer légitale sans suite, fils de chien, va ? Non, parce que quand je suis là, il n'y a plus personne qui parle, il n'y a plus personne qui ose d'éviter. Non mais c'est bien, en fait, moi, pourquoi je t'ai laissé parler ? Je t'ai laissé parler parce qu'il y a Manoa, en fait, depuis tout à l'heure, qui est en train de discourir sur la supériorité de la race blanche. Et donc, je l'ai laissé parler, effectivement, il me... Discourir. Oui, oui. Oui, discourir, oui, discourir, monsieur. Il est français. Il est français, oui, il est français. Oui, ben c'est quoi ? Il faut respecter les étrangers qui travaillent ici. C'est le mot discourir que t'arrives pas à comprendre ? Va sur Google, je ne vais pas te refaire ton éducation, jeune homme. Manoa, depuis tout à l'heure, tu me corriges. Je vais le regretter, Herbloc, pour ce que tu as fait. Il ne faut pas traiter les français, nous sommes d'abord tous des compatriotes. Non mais, effectivement, vous êtes compatriotes. Mais Manoa, c'est un fils de la pute. Manoa, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Est-ce que tu es une pauvre loque humaine ? Une loque à jus qui reste vautrée sur son ordinateur à longueur de journée et qui branle absolument rien ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, je te le regarde. Il y a une chose qui va le prouver rapidement. Manoa, montre ta photo en stream. D'accord. Mais je n'ai jamais dit que j'étais... Kurona, ferme ta gueule ! Je suis jeune, donc c'est normal, ça me paraît... Ah Kurona, ferme ta gueule ! Ça me paraît normal. Surtout dans les situations. C'est un crack de légo. Vas-y, monte ta gueule ! Allez, on va voir si tu es un jeune branleur. Il est drôle, il est drôle. Tu vois, il m'a fait sourire. Il m'a fait sourire. Attends, allez, on va foutre. Donc toi aussi, tu t'amuses à faire le racisme. Alors, j'étais là pour te défendre, c'est le chien. Ah non, mais moi, je ne m'amuse en rien, en fait. Et ce n'est pas du racisme. T'as quel âge, alors ? Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? T'as quel âge ? Bah vas-y, mets ta photo, là. Elle est où, ta photo ? Je pense que ça reste dans le domaine du privé. Il ne veut pas dire qu'on préfère des études, donc ça doit être dans les six ans. Et toi, je te demande ? Bah ouais, en tout cas, t'as fait tout un... T'as pas voulu expliquer pourquoi est-ce que t'étais contre ceux qui touchaient les restes. Voilà. C'est peu glorieux, quand même. En tout cas, je sais que t'es pas un prolétaire, donc à partir de... Tu m'as dit quoi ? Tu dis que t'étais bourgeois de la haute bourgeoisie française, non ? Déjà, haute bourgeoisie française sur Discord. Bon, allez, je vais y aller, j'ai affaire à deux troufions. J'en ai marre. Atmos ! Un seul troufion, je suis pas un troufion. Vas-y, vas-y. Bah si, bah attends, tu réagis de la pire des manières, tu dois aller lui sortir. Avant une telle voix, avant une telle voix à cette arrivée-là, je pense qu'il doit filer comme un bon pied. Atmos ! Tu veux que je te crie à la gueule ? Tu veux que je te fasse le souffle du dragon, fils de pute ? Non, non, mais ça, c'est absolument pas une virile en fait. Je vais commencer à ranger. Tu connectes pas tes neurones, quoi. Ah ! On l'entend moi de ta grande gueule. Attends moi ta grande gueule alors. 137 ans donc, voilà. 37 ans et j'ai tout mes dents. A tous ! Ta gueule toi ! Bon allez, je vais ailleurs là. J'ai pas que ça fous de rentrer avec vous. Il y a une gueule de 14 ans. Comment ? T'as fait la même que moi ? J'suis en 5ème ! C'est quoi ce délire ? Non, il n'a pas sa gueule les gars. Il n'a pas mis sa gueule. Je pourrais même rester en 4 moi. Salut. Salut. La fond de 4 elle va à 450. Mais gros, c'est impossible la conduire ! Ce que je mets ? Ça fait que de burn les euros. Mais ça, c'est une voiture de burn. Atmos, c'est trop beau ! Attends, je dois regarder. Mais dégage le stocker là ! Grosse merde, va ! Attends, je te mute. Bon bah allez, bisous, bonne soirée, tout ça. Salut ! Salut ! Tu dises pas pour une autre game ou pas ? 5 kills. Une autre game ? Ah bah, une autre game, quoi ? Vous entendez ce que je suis en train de vous dire là ? Une autre game ? Une autre game ? Pourquoi une autre game ? De quoi une autre game ? Mais une autre game ! De quoi ? Ouais, il faut que je cache le Discord. T'es con ou quoi ? C'est impossible ! Je suce les bullies de ton père. Les bullies de ton papa. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est une minute. Ouais. Allez. Sur ce, à la revoyure. Bah c'est bien, on a croisé des collègues de jeux de combat. T'as vu ? T'as vu ? Je me casse. Je me casse. Attends, je vais voir si j'ai pas un autre... J'aimerais bien avoir un bon Discord RP. Par contre, je vois des Discord, les mecs, ils sont désertés alors que ces mecs, ces Discord là, il y avait full le monde à une période. Comment ça se passe que les gens se passent de ce Discord en Discord ? C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu une scission dans la modération ? C'est bizarre. C'est bizarre. Non ? C'est chaud ou... Sur mon Smurf, les gars, envoyez-moi des Discords, s'il vous plaît. Sur mon Smurf. Alors... Euh... Attends, je vais voir sur... Ok... Ils sont bien ceux-là ? On va voir. Et il faut... Comment on fait pour avoir accès au Discord, go ? Moi, j'ai mis que j'étais mineur. Je vais piéger les gens. Ah, c'est bon, j'ai accès au Discord. Merci, Shana. Shana, vu qu'il y a que toi et moi qui avons le Discord, si tu m'entends... Euh... Attends un instant. Tu me... Attends, comment on fait ? Capture. Tu me... Tu me rejoins sur le channel là où je vais être, hein. Ok ? Allez, c'est parti. Let's go. Je n'ai pas Scrap Mécanique. Salut. Salut la personne qui m'enjoigne. Salut, t'es bien la seule à m'avoir répondu. Je suis enchanté de te connaître, en tout cas. C'est quoi ton prénom ? James, et toi ? Moi, c'est Atmos, tu peux m'appeler ATM. Ok, ATM. Par contre, ATM, il y a un problème dans tes rôles. Oui. T'as mis mineur et 18-25, t'as quel âge ? Bah, 18. Ok, bah, faut que tu m'attes... Oh, toi, t'as donné ? Mais... Mais si... Si je les ai pas encore eu, c'est pas grave. Bah, dans ce cas-là, tu mets... T'as 17 et tu mets pas... Oh, le truc ! Il faut... Qui ? Surtout, c'est Lens. C'est Lensesgo. C'est le du que je connais ? Euh... C'est Lens, C-E-L-C-E-L-E-N-C-S-G-O, c'est dans la description de la chaîne YouTube. Pardon, j'ai désolé, excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai dit, bah non, si t'as pas encore 18 ans, tu mets 15-17 et pas 18-25. Oui, mais le problème, c'est que s'il y a des personnes majeures qui veulent me parler en DM, ils vont pas oser, en fait, me parler. Des fois, j'ai des soucis. Oui, mais si... Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, mon coco. Oui, mais je te promets que je les ai dans à peine un mois, ça te va ? Bah ok, bah dans un mois, tu mettrais le gros 18-25. Mais je les ai dans pas longtemps, dans demain, aujourd'hui, je crois. D'accord. Mais pourquoi tu... D'accord, je comprends. Mais dans ce cas-là, tu mets quand même 15-17 et dans un mois, tu mets 18-25. Attends, comment on fait pour changer ? Euh, tu cliques sur 15-17. C'est tout. C'est un rôle, t'as juste un rôle. Oui, mais le rôle, c'est... Je vois pas, je vois pas, je vois pas. Je vois pas là-haut. Non, rôle. Tonton ! Qu'est-ce que t'es connu ? Tonton ! Comment j'ai cette enculée, Tonton ? Bah qu'est-ce qu'il y a ? J'ai refait. Tu respires fort dans ton corps. Mais y'a pas de vent, y'a rien. Vas-y, ça n'a rien. Moi, j'respire fort. Y'a pas de vent. Mais c'est ton putain de pif ! On va voir si c'est au même niveau que tu vois. À toi de jouer, sans doute, mais on va voir ça le trouver. C'est parti, t'as le droitier. J'ai posé les bases. C'est une narine que t'arrives à expirer, là, enculée. Voilà. C'est qui qui vient de passer une fille ? Et du coup, merci à ATM d'avoir activé ton rôle. Mais du coup, on va continuer avec Shana Latina. Il te manque ton orientation sexuelle. Ah, Shana, t'es dans la merde. Shana Latina. Et tu es là. Shana, t'es là ? Salut. Salut. J'espère que tu vas bien. Elle est roulée cette mode, non ? Je continue dans ma quête des rôles à finir. Il te manque l'orientation sexuelle. Ça va et toi ? Je m'y attendais pas. Je me l'attendais pas. Je suis embrouillée. J'peux bien de rire, mais je m'y attendais pas. Ça y est... Il a... Ça va être dur. Ça va être très dur. Salut Shana. Tu m'entends ? Oui. Ok. Du coup, je disais, il te manque l'orientation sexuelle. C'est un bon entraînement, ça. Vas-y, entraîne-toi. Oh là là, ça manque de l'activité. C'est pas comme Zikon. Ah, vous m'entendez ? Ouais, ouais, ouais. Allez, là. On voit. C'est pas grave. Ça doit buguer. Ça va, je l'en sors bien. C'est le bon, c'est tout. Tu connais le sang. Sanna, t'es du sud ? Ça bug ? Ça coupe ? Ah ouais, ça va. Ça va l'acosté en roue. 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 Il est pas au niveau du calme, mais il est pas mal. Elle doit buguer sa mère. Attendez, attendez. Ok, bien frais, chacal. Sanna, tu m'entends ? Un, deux, trois. Elle doit avoir reçu le message-là. Elle fait bien la meuf, Milag. Oh, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Tu m'entends ? Game stat à capté. J'ai une petite question. Oui, je pose ta question. Attends, je vais chercher Dicone. Si je mettrais ma bouteille dans la chatte à ta mère, ça passerait ou pas ? Ah ok. Elle est trop marrante, je la kiffe. Je viens de capter, c'est un bol, là. Putain. Essaie d'abord dans ton cul, tu nous diras. Je te conseille les bouteilles des paires. Elle se fait cramer qu'elle est bonne. Pardon ? Mettez un câble. Dommage. Mettez un câble. 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 Alors que c'est le cac de pétince, ce type puceau-là. Lui, il a vu de ma mère, je vais le décoller. Olala, il est très marrant. La seule chose qui décolle, c'est son cù de sa chaise le matin pour aller chercher unftait chacal dans son frigo. Je vais passer des bruits parce que je vais chivrer ma mère. T'as une tête, on dirait les baskets requins. On dirait requins. Je suis pas ta copine. Parle bien de ta bouche. Je suis de Jean-François qui a venu de ta mère. C'est mon espèce de salope. Voilà. Il est dans la bouche. Il est déjà dans la bouche. La tête de ma mère chouffre. Regardez la gueule qu'il a. La tête de ma mère chouffre. Il a pas besoin de cocaïne. Il est déjà d'arcas. Lui, la tête de ma mère chouffre. Laisse du mot. Arrête de parler en gîte, s'il te plaît. Tu vois pas, tu vis dans une cabogène. C'est la seule. Le nez, moi, moi, je t'ai ché. T'as vu de ma mère, j'ai vu. Franchement, c'est vraiment... Oh putain. Tonton, je crois que t'as pas comme... C'est un putain de bot. Non, mais c'est un bot qui parle, tonton. Non, c'est pas un bot. C'est pas un bot. Mais oui. Non, c'est pas un bot. Salut, Shana, t'es là ? Bon allez, salut, Shana. Bonne soirée, ma belle. Envoie-toi, envoie, t'es décramé. De toute façon, envoie-toi. C'est un bot. Non, c'est pas un bot. Je l'ai parlé tout à l'heure. Mais non, tu as pas capté. Mais qui, là, comme ça, là ? Bon, ça manque de fuité, mais c'est pas en tout cas... Oui, c'était tout le temps la même approche pour n'importe quoi. Tu vois, la meuf, elle parle de vénère et d'un coup... Oui ? Atmos, tu dis que tu lui as parlé, mais bizarrement, c'est toi qui l'as invité sur le serveur. Ah merde ! Oh non, elle a connu. Oui, oui, mais j'étais avec elle sur notre Discord, en fait. C'est pour ça. Ah ouais, ah ouais. Oh merde ! Mais comment il crame, ça ? J'ai l'air, ah ouais ! J'aime, l'endor, le jeu, le jeu, le jeu. Mais ouais, je me finis plus par Discord, en fait. C'est même pas par moi, putain. Bon, attendez, j'ai changé de micro, du coup. Ah moi, je me suis bien amusé, moi, c'est dommage. Oui, bonsoir, excusez-moi, là. C'est beaucoup mieux, là, je suppose. Je m'étais bien amusé, là. Dommage, j'aurais voulu continuer. Fais chier. Tu peux continuer avec ATM, hein ? Non, non, il n'y a pas de souci. Je suis en effet le vrai ATM. Le mec, juste avant, était un usurpateur. Ah putain, putain. Allez. Allez. Ah là là. Bon, allez, je vous mets le monstre. Non, mais non, non, non. Eh ! Soyez pas radical. Ah, j'ai l'air. Ah, j'ai l'air. Elle l'a dit d'une façon... Non. Je monte ma gueule ou pas ? T'as cru qu'il y a un greffier et tout ? Tonton, lâche ce téléphone. Bonjour, ma calme. Non, c'est pas le moment de t'ouvrir ma petite virgule. Eh, bonsoir, ATM. Si tu mets pas la raison, tonton, la prochaine fois. Oh là là. Eh, bonsoir, ATM. Bonsoir. Je sais pas si c'est comme l'autre ou si c'est vraiment lui, tu vois, là. C'est perspicace. Attends, mais t'as pas 15... Ok, mais t'as pas 15-17, du coup ? Non, j'avais plus de 40-35. Euh, 7boy ? J'ai 41 ans, oui. Tu peux te... Attends, mais... Ah, toi, t'inquiète, c'est 7boy, je parle de 7boy. J'avais pas vu que j'étais en Green Game. Pas t'aussi, pas t'aussi. Attends, tu peux rectifier tes rôles. Oui, je vais rectifier, parce que je comptais parler à des jeunes personnes. Comment ? Attendez deux secondes, je règle les rôles. Ouais, merci. PtdR, oui, je m'attendais pas à ça. C'est pas bien de venir pour troll, hein. C'est pas gentil, hein. Je suis pas en train de... Pas très... Rassure, je sais pas si c'est réussi de venir pour troll. Non, 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 par contre, James, on a eu ça tout à l'heure, un gars qui zozotait, qui voulait faire un troll minable, on aurait dit, en première année, dans un institut de... Enfin, bref, ça serait manqué de respect au camp. Voilà, mais enfin, bref, ne fais pas la même chose, la méditation, c'est déplorable. Par contre, le mec, avec son clavier, là, en caméra, t'es en train de te branlaxe, ou... Ben, si tu sais que c'est un clavier. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que t'as l'air d'avoir bien posé ta belle butteux, ou alors elle est contre ta butteux, je sais pas ce que tu fais. Non, c'est ça. La butteux, la butteux, la butteux. J'espère que t'es bien en train de soutirer de la bonne semence et de me foutre dans ton yop. Ça me donne envie de boire ça. Chez Boyara. Chez Boyara. Parce qu'elle tombe un peu. C'est pas ça, on est en train de... Je me branle un peu, là. C'est pas parce qu'elle tombe, là, un peu, là ? GoToOne, les gars, dans le chat, s'il vous plaît, mettez-les 5000. Non, parce qu'elle tombe. Elle tombe. Qu'est-ce qui tombe ? Parce qu'elle est un peu lourde. Ben... T'as butteux. Et... T'as peur qu'il reste des Caraïbes. Ils vont me banter, je pensais. Alors, c'est le fait. Je sais que j'ai... Je lui envoie un pass pour aller au Makumba. J'ai l'impression qu'il est déjà allé parce que c'est le type de personne qui traîne au Makumba Festival. Oh, putain. Pourquoi je vois Black en train de masser son cul ? J'ai l'impression que c'est une mauvaise garde à vie, là. Mais qui s'y veut ? Mais... 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 Mais what ? Mais... Mais... Katou, s'il te plaît, avec explosion. Mais bon... Katou. Oh oui, c'est marrant. Il va se passer, sinon. Je sais pas. Mais pourquoi tu t'arrêtes, mec ? C'était bien. J'ai pas fini de me branler. Après, t'as l'odeur. Oh, merde. Oh, merde. Oh, putain. Yo, ton nifan, pourquoi je te donne un peu de crédit ? Shibuya. 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 Je suis... Iketsuni ? J'ai l'impression que... Tu sais, j'ai l'impression d'avoir téléchargé un mauvais porno, t'sais. C'est quand t'as voulu Toy Story, mais tu t'es trempé de Torrent. Oui. Oh, merde. Putain. Mais c'est quoi ? Je comprends pas, elle n'a pas tout. Tu le connais ? Non. J'aime bien. J'aime bien, elle a dit. Ah, tu donnes flac à tout ton style d'homme. D'accord. D'accord, ok. Bah, je note, hein, si... Bah, écoute, là, je... Oh, putain, le mot de spot, hein, le mec, je suis sur Facebook. Et qu'à tout, je te... Et puis, c'est ton cul. Envoie-moi une photo de toi, ton Insta, tu m'excites. Tu me sécrites. Allez, vas-y, trouve-moi. C'est trop facile à te trouver. J'aime, c'est pas un petit Insta, quelque chose à se mettre sous laune, une petite côté de toi. J'aime aussi. J'aime. Baisé, 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 baisé. Baisé, 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 baisé. Baisé, 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 baisé. Baisé, baisé, baisé. Oh, mon Dieu. Baisé, baisé. Baisé. il me fait peur moi je suis terrorifié non t'inquiète ça va bien se placer je suis terrorifié pour ce qui va lui arriver à la fin on devrait l'isoler dans un chanel il sera encore capable de continuer ce rp j'attends l'ambert c'est exactement ça à l'ancienne bien sûr sur comédie on t'entend pas il fait de l'ASMR on en voit j'ai fait mieux j'ai tapé ma bite sur le micro je pourrais être plus inventif c'est bon c'est bon je suis bruyant t'es joli toi t'es joli t'es joli au véritable truc plus drôle c'est qu'il y a une personne en chemise blanche qu'est-ce que tu fais encore Thierry ? pourquoi t'as piqué ? qu'a toujours gardé rôle c'est une queen sadique N7 c'est toi t'es en Ile-de-France en plus ça me sexite t'as été rouge t'as MP ouvert aussi ça me sexite moi je porte des couches d'une protection anti-raid ma couche elle est pleine ma couche elle est pleine ma couche est-ce que tu veux relifier ma couche ? comment on fait du coup les gars ? le pseudo-ru s'est pas fini en sérieux pourquoi il y a que des gens qui joinent et qui en finissent pas leur rôle là ? hé c'est la 6ème personne m'excepter 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 m'arrive pas que tu l'aurènes hé elle dit mes copines quand je leur fais le volant ta cul la tièze t'es peut-être la brouillère mal t'as pas le rêve là bon euh j'ai assez déconnait je vais aller en bas je vais me présenter mais bisous bisous tu sens les gens qui vont venir Oh il y a un trolley, un trolley ! Il y a du matos là ! Quand tu la reverras, tu lui diras Tatinache à l'effet de gros. D'accord. Ça va ou quoi ? Mais pourtant j'aime pas les gosses, ils m'énervent. Ça pète sa bière ou quoi là ? Non pas du tout. Ah, désolé. Il y a quelques... Oh putain ! Oh bonjour ! Oh il s'agit ! Ça parle de quoi là ? Oh non mais non putain ! Oh c'est le cul ! Mon grand-père qui est mort mon ref ! Arrête ! Oh ! Non par contre, no joke ! Les gars qui sont en vœc là, qui viennent d'arriver... Ouais ! Mais j'ai l'impression de valer pas ! Je sais pas si c'est le mot ! Je m'en fous, laisse-moi... J'attends ton flot mec ! Oh putain ! Il va artiller une femme ! Oui, 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 oui ! Il va artiller mon âge ! Oui, non mais je m'en bats une couille ! Je peux poser mes questions de toi ! T'es une femme, je te rappelle ! Qu'est-ce qu'il y a Dory ? T'as l'air d'être excitée à l'idée de me voir ! Mais j'adore ta tête ! J'adore ton style ! C'est tout ! T'es incroyable mon pote ! Mais déshabite-toi par contre ! C'est vrai qu'il est beau ! C'est vrai qu'il est beau ! C'est vrai qu'on dirait un peu un Jimi Hendrix ! Il a un petit style à Jimi Hendrix ! Mais par contre, j'ai l'impression que tu vas spiller mon âme ! Mais... Je vais te manger un peu ! Ouais, du coup... Je voulais rêver ! Comment ça se passe ? Pas d'année ! T'es tout à fait rempli ! Ah, la Dory avec 5m55 ! Dory ! Franchement, j'adore ton style ! J'adore tes tatouages, etc. Typiquement, le style de fille que j'apprécie vraiment ! Physiquement, t'es tout à fait à mon goût ! Allez, en coupe ! Allez, en coupe ! Bah, j'suis pas jaloux ! J'm'en fous ! C'est pas grave ! Ouais, en fait, y'en a un raid ! Ouais, en fait, y'en a un raid ! Attends, j'te mets en gros plan ! Du coup, il est un peu con ! Tu vois, on était sympa avec lui, puis il fait un raid ! Qui fait un raid ? C'est bon ! Moi, j'en a un raid ! Ah, bon ! Ça, c'est fait ! Faudrait que je trouve une solution... Comment ça s'appelle, là ? Une solution à... Parce que dès que j'envoie le lien, il le crame, les modos ! Mais c'est nouveau, ça, ou ça existait depuis y'a bien longtemps ? En gros, les modos, ils vont sur mon... Comment ils le voient, en fait ? Comment c'est fait ? Non, parce qu'en fait, en gros, on est tout simplement grillés par Discord ! Parce qu'en gros, à chaque fois que je drop le lien, ils savent que tous les mecs qui vont venir derrière, c'est les gars qui viennent le... Putain, c'est pas mal, quand même, comme système pour Kramed ! C'est pas mal ! Dans les logs des invites... Dans les logs des invites... Ah, il va... En fait, d'accord, c'est propre à chaque serveur, il va dans les logs des invites... Bah, dès que tu crées une invite, c'est à ton nom, c'est de base... Ah, d'accord, ok, donc il faudrait qu'en fait, y'a un gars qui fasse avant moi, quoi ! Bon, mais le problème, c'est que le mec... Ils vont le cramer, c'est quand même auto-cramé, parce qu'ils vont voir que le gars que j'ai invité... Il est passé par mon lien, et ce même mec... A ensuite droppé le lien à d'autres personnes qui sont arrivées et qui ont débarqué ! Donc, quoi qu'il arrive, c'est Kramed ! Non, il faut trouver une autre solution ! Euh... Soit un mec qui est souvent sur le serve de base... Il m'invite... Ok, je débarque... Ouais, mais bon, c'est Kramed, quoi ! Bah, modo balance le lien... Comment c'est un modo balance le lien ? Ça sert à rien, gros ! Là, vous avez été ban de Match and Meet pour Red... Déjà, j'ai le log... Match and Meet... Bon, après, on y retournera... Bah non, tu copies le lien du mec qui t'a ramené sur le serve... Ouais... Attends... Ensuite, Bumi... Oh, vous êtes trop... Tout le monde a parlé, là ! Je sais même pas qui dit la vérité ! Y'a pas un gars qui peut être à gueule juste le mec qui dit la vérité ? Il faut le lien qui ne périme pas... Ah, d'accord, ok ! Et ça, tu peux le trouver comment, ça ? Par exemple, je trouvais un... Là, c'était Match and Meet ! Bah non, j'aurais fait quoi ? J'aurais fait Match and Meet... Ouais, c'est dur, quoi ! Il faut le lien fixe du Discord... Bumi dit la vérité, tu copies le lien du mec qui t'a ramené sur le serve... Ah, ok ! C'est la seule solution... Non mais non, mais il va... Ça va être Kramed, non ? Et ensuite... Et ensuite, faut pas être Kramed, les gars ! Du coup, j'arrive... Non mais je vais... Non, faut pas que je génère un autre lien ! Et donc, du coup, il faudrait qu'il y ait un autre gars qui génère un autre lien ! C'est cheaté ! On tape le nom du serveur sur Google... C'est incramable ! Bon, il me faut le lien permanent, en fait ! Il me faut pas le lien vite ! Je crois que le lien vite, c'est mort, les mecs ! Là, par exemple, j'ai un autre Discord, les potes ! Euh... Attends, c'est One qui m'a filé... Euh... Attends, je vais tester... Du coup, là, il m'a filé un lien aux filles ! Donc là, je peux aller, tranquille ! Là, donc là, j'ai dû accepter les raids, tranquille ! Ok, c'est bon, je suis dessus ! Euh... Merde, y'a aucun... Mais pourquoi tu me droppes des Channel One ? Y'a le Channel... Allo, y'a personne dessus, gros ! Attends... J'suis pas fou ! Bah là, y'a personne ! Bon, y'a personne, bon, c'est pas grave ! Euh... One... 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 Voilà, donc là, il m'a invité sur un Discord ! Donc là, je clique sur son lien... Et c'est ensuite moi... Faut pas que je déconne après ! Il faut que je donne le vrai... Un lien... Un lien perm ! Euh... Et comment je fais pour rentrer dedans, One ? Je vois aucun Channel... Tu peux me dire euh... Ah, c'est bon, on a D-Con qui est là ! Attends, bon, vas-y ! Je vais prendre un professionnel parce que... Franchement, vous êtes pas... Pas terrible, quand même ! Attendez... Euh... Viens TS... Ça va être plus simple ! Viens TS, One ! Si t'as des Discord de ouf ! Il faut que tu donnes mon lien... Mon lien est permanent... Channel... Règle, tu coches ! Ok ! Channel Règle... Règle HRP, tu coches ! Ok ! Ok, ok, c'est bon ! Ok, je vais y aller avec... Et du coup, là, maintenant, je file ton lien... One et ouf... Ok... Tac... Hop... Hop... D'accord, donc là, il faut que je fasse attention sur le lien que je dois... Ok, quand on veut en raid... Sinon, c'est vite cramé, en fait ! Ok, donc ça, c'est bon... Euh... Attends, je vais juste commencer à m'installer sur la page qu'il m'a demandé... Allez, let's go ! C'est TS... TS.actugo.fr ! Attends, je l'ai déjà dit plein de fois ! Ah, mais ton channel, il marche pas ! Oh là là, One, il me fait perdre du temps ! Les gars, qu'est-ce que je fais ? Je le banne ! Il est abonné au moins ou pas ? Ouais, il est abonné, je peux pas ! Euh... Il m'envoie des discords, il n'y a personne dessus, quoi ! J'en ai marre ! Putain, il y a personne... J'ai envie de pleurer ! J'ai envie de pleurer ! Je crois que je vais aller regarder direct le condor, les mecs, hein ! Parce que là, je vais pleurer ! C'est un dérivé ! Le Ricard, c'est quoi comme alcool ? Du pastis ? Oui, c'est du pastis, oui ! C'est avec le Ricard qu'on fait du pastis ! Salut ! Salut Atmosphère ! Salut ! Atmosphère ? Tu peux m'appeler Atmos ? Oh putain, ça voit ! On dirait qu'il est dans les radios, ça va ? Oui, en effet, je travaille dans une radio locale, près d'Aubini, sur... J'avoue que... anime une radio, là, t'as le monde à tes pieds ! Oui, mais bon, pour l'instant, ça ne reste qu'amateur, oui ! Comme tu juges ! Moi, je ne juge pas, hein ! J'ai dit juste qu'il ne peut pas être animateur ! Non, mais... En fait, tu vois, sa voix, elle me fait penser à... Tu vois, les chanteurs qui ont une grosse voix... Ça chante souvent du celtique, du... T'as compris, quoi ! C'est une voix, en même temps, apaisante... C'est-à-dire, je donne une mélodie pour moi, un peu ? Ou une jeune exemple ? Moi, on dirait que c'est la voix de Grand Corps Malade, surtout ! Grand Corps Malade, la tabuse ! Ici, la voix ! C'est tout ! Ah ouais ! Il a fait secréterie, il a prêté sa voix à secréterie, c'est bien ça ! Une voix à la la vie, ouais ! Mais, en fait... Il n'y a pas qu'à New York ! En fait, ta voix, tu vois, elle me fait penser... À des films... Oh putain ! J'ai regardé la série Last Kid, et des fois, il y a des chansons là-dedans ! Et ils ont toujours la même... Pratiquement la même voix, c'est assez grave ! Comme dans la série Viking, où ils chantent des chansons et tout ! Tu vois, t'as une voix celtique ! Je sais pas pourquoi ! C'est pas méchant ! On dit une voix, c'est un Scandinave, mais bon, c'est pas grave ! Je suis pas dur ! Une voix celtique qui parle comme ça, un peu épique ! Oui, un peu épique ! Un peu comme Grand Corps Malade ! Je voudrais lancer un slam ! Ouais ! A tous ceux qui sont là, et qui regardent régulièrement des films porno ! Ah non, c'est pas mon problème ! Ah d'accord ! Je voulais improviser un truc, mais couper dans mon élan ! Ah, excuse-toi ! En vrai, je pense qu'on a déjà dû le répéter des milliers de fois, mais il y a moins de faire quelque chose avec ! Elle est magnifique ! Moi non, je me dis pour l'instant, je suis dans une petite web radio, et je m'amuse avec des amis pour l'instant, et on diffuse quelques émissions, ça peut m'arriver ! Mais en tout cas, enchanté de vous connaître, Edana et Edina, et une autre demoiselle aussi que j'ai oubliée ! Ah les autres, on t'en fout, t'inquiète ! C'est ça, et les autres ! On va se casser, nous ! On va le laisser tranquille ! Ils n'ont aucun respect pour nous ! Non mais, vous n'en faites pas, je suis à vous mesdames, il n'y a pas de soucis, si vous avez le droit de me cuisiner... Ah, vous savez que là, oh, j'ai le droit de te cuisiner, dans quel sens ? Dans tous les sens ! Si tu veux échanger, je ne sais pas, en privé, avoir des questions un peu plus intimes me concernant, pour qu'on apprenne à se rapprocher, toi et moi ! Tu vas faire rapidement partie du harem ! Mia, en vrai, si t'es d'accord, Go lui donne déjà ! Il a bien mérité ! C'est gentil, j'aimerais bien ! J'aimerais bien, allez ! Hop là, voilà ! Il m'a mis un petit rôle, il m'a mis le rôle harem ! Vous savez quoi, j'en ai tellement marre de chercher, que je vais demander à mon copain, le réveiller s'il faut, j'en ai rien à... Ah non, je ne vais pas le réveiller, il travaille à 4h du matin, je vais pas tuer moi ! Moi qui pensais me concocter un petit harem, c'est bien dommage, j'ai appris que t'avais un petit copain, c'est ça, un mari ? Un mari, on va se calmer, Coco, quand même ! Ah bah si ce n'est pas un mari, rien n'est engagé, donc j'ai encore toutes mes chances ! Ah bah putain ! Je crois qu'on a tout chaud gros, les gars ! Ah oui, bah oui, je suis bouillant ! Pourquoi t'es jaloux ? T'as trouvé de la concurrence ? J'ai pas besoin de concurrence ! Bennoir, je ne sais pas depuis combien de temps t'es sur ce Discord, mais visiblement, elle est tombée dans la zone d'amitié ! C'est bien entendu que je fais dans la zone d'amitié mon ami ! C'est parce que je ne le serve pas, c'est pour tout ça ! Oui, c'est ce que disent souvent ceux qui sont mis dans cette zone, je n'ai jamais essayé, je préfère discuter, parler, être gentil, je suis souvent le gentil dans l'histoire ! T'inquiète, moi je suis le méchant ! Oh, ça j'aime ça, je suis bouillant ! Eh bah Mia, t'en as de la chance ! Ah non, même hier, on a échangé nos classes et Lina ! Du coup, attends, il y a Manu les gars, je le fais intervenir ! Non mais écoute, ça arrive ! Mais au déco, on est combien de garçons ici ? Manu, Eul Noir, je suppose, et Azrael ? On est Kif Kif Bourreco, on est 3-3 ! D'accord, ouais ! Eul Noir, je suppose, putain merde en fait ! Alors, ce Discord, on parle de tout, de rien, on joue un peu aux jeux vidéo, il y a des débats... On fait de tout ! Ah oui, il y a un bonhomme là ! Manu ! Bonjour ! Alors là, il y a un contraste devant les amis, désolé ! Je me présente Emmanuel, un artiste de multiple talents, beaucoup de capacité artistique. L'aspect dernière, je me suis fait bannir quelques instants parce que j'ai fait monter un jeune, il ne fallait pas, je ne me suis même pas rendu compte. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a expliqué. Moi, je suis un artiste, donc un de mes métiers, c'est de donner la parole aux gens, parce que c'est vrai que le monde va mal, on prend le recul et moi j'essaie de changer les idées. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter une... Moi, je me suis déjà présenté... Euh... Attends, attends, attends... Tu es au courant que tu es dans un serveur RP, que là, c'est juste de l'écrit ? Ou est-ce que c'est ta première fois sur Discord ? Oh, pas du tout ! Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai... Juste un avis... Manu, alors, explique-nous le projet, en fait, explique-nous ce que tu connais comment ça fait. Moi, je suis aussi comédien-animateur, moi je chante en saps. Apparemment, il est comédien, donc... Est-ce que tu as passé un beau week-end ? Il est trop chaud ! À coup dur ! Moi, j'ai passé un très beau week-end, à part ce matin, mais j'ai passé un très bon week-end, si tu veux savoir. C'est comment ton prénom ? Ton prénom, tu t'appelles comment ? Je ne donne pas mon prénom, désolé. Pas mon temps ! Bah, ici, on fonctionne que par pseudonyme, on ne veut pas trop se livrer, j'ai l'impression, Manu, mais si tu veux connaître le mien, c'est Christian. Est-ce que tu as passé un beau week-end ? Bah oui. C'est majeur ! Euh, oui. C'est bien Christian. Non mais tu ne sais pas, ça s'entend à Savoie, il a à peine 10 ans. Non, je ne pense pas tant. Est-ce que Savoie va bien avec sa tête, regardez ? T'as quel âge ? T'as quel âge ? J'approche la quarantaine. Bon, écoutez, moi, vous savez quoi ? Je vous laissez vous parler entre vous, et voilà. Ouais, allez, bonne soirée ! Il m'a dit qu'il y a un coup dur pour le village. Même Manu, c'était trop fort. Je reprends mon concert, autour de cette fois, on s'enlève une fois. Moi, quand on m'a dit ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai trouvé ça tellement beau. J'en ai fait une chanson, et c'est un proverbe japonais. Vous allez tout comprendre. J'en ai fait une très belle chanson, et évidemment, en slam. Ça va peut-être aider beaucoup de personnes. Moi, j'ai un côté poète, et j'en ai fait une chanson. En tout cas, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais qu'il y a Philippe Labreau qui a dirigé une très grande radio, qui a même écrit pour des chansons, qui a été parolée pour Johnny, et il a même écrit un livre, autour de cette fois, on s'enlève huit fois. Moi, j'en ai fait Emmanuel Proquin, le petit Manu Cosmos, une très belle chanson en slam, à ce concert-là. Mais à la base, c'était moi qui devais se dire en fait. Donc, cette fois, on s'enlève huit fois. On s'enlève huit fois. On s'enlève huit fois. Bonjour ! On est obligé de vous retrouver. On va compter, les gars, à partir de maintenant, à combien de temps à tenir, avant le bal. On s'enlève huit fois. Une chose, une bonne chose. Une chose. Le profond mal, mais je te mule gros. Une chose. On vient me dire. Mais pourquoi t'as de... Attends, j'ai pas encore fini. J'ai pas fini de chanter. D'accord. Mais là, je suis en plein concert musical. Faut écouter. Moi, je chante en slam. Je peux pas trop parler. D'accord. Mais très content de te parler. Donc, cette fois, on s'enlève huit fois. Un peu d'imagination. Silence. Mais je veux dire ce que ça veut dire. Une bonne explication. Je vois que c'était quelque chose. C'est parti, vous, la station, venez ouvrir un membre. En station, il s'intègre à ça. Pas comme si tu étais bavard. Non, mais il ne faut pas le mieux, il faut l'écouter, surtout. Il propose quelque chose, donc j'espère que ce ne sera pas long, par contre. Pour tous, vous voyez, dire une vision, une question, j'ai des chansons. Sans jamais un beau thème, un beau thème, nous, c'est ça, on se dit, il est radis, le moment, il est. Désolée, j'en avais besoin. C'est comme ça, toi ? Oui, d'accord, c'était radical. J'aurais pensé que ça aurait été Dana qui aurait porté ses collègues. On en a discuté en RMT, mais au final, j'ai... J'ai rien à dire. Profite. Je ne s'entends pas. Ça va être un running gag, les gars. Non, mais là, elle me dit, si tu as le courage, vas-y, je veux pour l'enlever, et... Non, mais tu as mis trop de temps, j'ai fini par... Après, moi, je ne comprenais pas le concept, c'est que sur le Discord, vous laissez justement la place aux artistes, peut-être que vous laissez... Mais là, du coup, vous l'avez kické, juste banni. Oui, en angle, il a été banni après avoir, mais effectivement, je pense que l'idée du troll était comme assez radicale, pour le coup. Donc, j'ai laissé passer en certains temps. Oui, oui, oui. Je vois, oui. Alors, on est très ouvert d'esprit, il ne faut pas croire. On laisse s'exprimer les gens, on attend toujours le dernier moment avant de prendre une décision, mais voilà, quand ça ne rentre pas dans notre univers... Il faut peut-être lui expliquer. Peut-être qu'il aurait compris. Mais t'inquiète, t'inquiète, je vais m'en changer, mais en vocal, ça se passe pas. J'ai été expliqué en lui disant qu'ici, c'était un Discord RP, qu'on faisait du RP, mais il ne m'a même pas écouté, il a directement slamé. Peut-être qu'il voulait me devancer parce que j'avais parlé de slam, je ne sais pas ce qu'il nous a entendu. Je crois qu'il est arrivé au début, il n'a pas trop parlé. Oui, il n'a pas trop parlé, il a surtout écouté. Moi, en fait, à un moment donné, j'ai complètement décroché, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Je ne comprends plus rien. Mon cerveau, il était en train de se poser des questions. Moi, je n'ai absolument rien compris, mais je ne sais pas. Tu parles du principe de sa voix, déjà, sa voix était troll. Je suis désolé. Non, mais voilà. Non, mais attends, ça peut être un handicapé, les gars. On ne sait pas qui c'était. Oui, peut-être qu'il était handicapé, mais le truc, c'est que je ne comprenais pas grand-chose. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, déjà, de base. Le micro, peut-être. Le micro qui saturait un peu. Oui, peut-être. Il allait trop vite pour le micro, mon ami. Le truc, c'est que, voilà, j'ai essayé de lui expliquer. Il ne m'a pas écouté. Il a quand même essayé de le temps de faire. Ta gueule ! Non, allez, au moins, deux minutes. Mais non, je suis en train de parler. Ça fait deux fois que tu as parlé. S'il fallait me le dire en MP, dis-lui ta gueule. On aurait peut-être dû lui faire ça direct. Il est encore en train de slamer, la légende dit, ça, je pense. Même après le bal. Sans savoir qu'il s'est fait virer du serveur. Oui, bon, voilà. Maintenant, il ne faut pas que tu penses qu'on n'est pas ouverts d'esprit ni rien. Non, ok, ok. Non, mais je reviendrai. De toute façon, je vais liker l'accueil. Le truc, c'est que, voilà, on est quand même un serveur RP. On ne râle pas quand les gens se mettent en vocal pour jouer à leur jeu. Il y a même apparemment un soutien scolaire qui s'est fait. On était pas au courant. J'ai envie de refaire du manu, les gars, putain. Il m'a fait qu'il fait. Mais voilà. Donc, RP, c'est via un jeu vidéo ou alors on le fait en vocal ? Parce que moi, je sais, je joue aussi des personnages. Non, c'est pas du jeu de rôle. Non, non, c'est pas du jeu de rôle ici. En fait, des fois, tu peux voir qu'on sera en vocal et qu'on prendra notre soirée pour seulement RP mais aussi pour jouer à des jeux parce qu'on est souvent sur les mêmes jeux. Mais c'est quoi, c'est illuminé ? Je suis allé dans un discours de fou, en fait. Des fois, tu nous verras dans les salons RP qui sont juste en bas mais toi, tu ne les vois pas. Il y a des salons RP, il y a marqué la sphère armée, race, magie, pouvoir, système de quoi ? Où on sera en train d'erper ou on est juste en train de rigoler et des trucs comme ça, tu vois. Quand il y a quelqu'un qui a un problème, il agit ça, nous nous demandez et on essaie toujours de trouver une solution. Fiche peuple, fiche noble. Il y a des gens qui nous ont demandé de l'aide pour des maths. On a des CD, mais on l'a aidé. D'autres personnes pour un DM de science. On a des CD, on l'a aidé. Et ça, c'est hors RP, ça. Donc, on peut éventuellement être sur le Discord. en étant hors RP. Oui, mais bon, nous, on demande quand même d'avoir une fiche pour participer au RP, tu vois. Je vais me la faire, alors, tiens, cette fiche. Du coup, alors, comment ça se passe ? Vous pouvez me montrer un exemple. Je vais dans un channel vocal, c'est ça ? Par exemple lequel ? Je pourrais prendre... Attends, pourquoi tu fais un channel vocal ? Si tu veux faire une fiche, tu vas... Juste en dessous des vocaux, donc tu vas voir, tu as la catégorie vocaux où on est. Juste en dessous, tu as la catégorie info. Et là, tu as tous les infos qui parlent de notre univers. Mais c'est un truc... Donc, techniquement, nous sommes dans une sphère. C'est un délire. Dans un monde complètement dans une sphère. Écoutez. Et du coup, tu as trois reines, ce qui s'appelle les trois héritières, et... qui sont joués par des personnes... D'accord. Non, mais du coup, qui sont moi et Dana et Isali, qui est une troisième, et qui sont donc les considérés comme les élus des dieux en somme, et qui ont donc été élus pour diriger la sphère, qui est donc qui s'appelle la sphère. Et je parle directement aux personnages principaux. Donc ça, c'est... Alors non, les personnages principaux, c'est nous. Personnages principaux, chacun est le personnage principal de sa propre histoire, si tu veux ça, en tant que tel. À la limite, les héritiers ont plus de pouvoir, tu vois, mais elles ne sont pas personnages principaux en tant que tel. Si tu décides de jouer, je ne sais pas, par exemple, un mercenaire, un mercenaire qui vit sa vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas de pouvoir que tu n'es pas le personnage principal de ta propre histoire, tu vois. Tu vas l'écrire au fur et à mesure en rangement de ton personnage. C'est comme dans la vraie vie. Voilà. Et alors, tu as tout à fait le droit de ton personnage, comme elle vient de dire, tu l'écris au fur et à mesure que tu avances dans le RP. Donc là, tu n'es pas... Donc nous, ce qu'on te demande, c'est de remplir une fiche avec son nom, son âge et tout le batatra que tu trouveras à ce moment-là dans la catégorie juste en dessous d'infos qui s'appelle fiche et tu vas dans le salon fiche exemple. Et là, tu dois remplir ce personnage avec l'histoire de ton personnage, comment son personnage avec son caractère, son histoire, son physique, etc. Très bien, je vais le faire. Du coup, c'est dans quel channel que j'écris ça ? Le channel. Avant d'écrire, je te conseille d'aller lire toutes les informations parce que nous avons quand même des races restreintes. Donc on a 14 races qui sont autorisées dans le serveur. Dans les infos, tu as tout le contexte. Donc tu vas découvrir tout notre univers. Je te conseille, même si ça prend du temps de lire le grand contexte et pas le résumé. Après, dès que tu auras lu ça, je te conseille d'aller voir les salons qui s'appellent Noblesse et Peuple pour définir le métier que tu veux. Donc les Noblesse, comme tu as compris, c'est tout ce qui concerne les soldats, tout ce qui rentre dans l'armée, dans la religion et dans la noblesse. Donc tout ce qui est comte, baron... Quoi ? Il a été grillé. Il y a un troll qui avait rejoint le vocal. Régis. Non, il n'a pas été ven ni quoi que ce soit, mais oui, je vais le regarder du coup. Mais allez, continue. Du coup, après, une fois que tu auras ça, si tu choisis, en fonction que tu choisis, par exemple, tu veux jouer un prêtre, donc je te conseille d'aller lire la religion. Si tu veux... Du coup, c'est la religion chrétienne, je suppose. Non, c'est une religion qui ne rejoint aucun parce qu'on va dire que dans ce monde, nous sommes polythéistes. Donc, il y a exactement 14 dix. Donc, il n'y a pas tout ce qui est islam, le judaïsme ? Non, non, c'est une religion totalement inventée. On ne s'est basé sur aucune des religions. Si maintenant, tu viens à choisir armée, donc tout ce qui concerne les soldats, les cadets... Excuse-moi de t'interrompre, vous me conseillez quoi comme rôle, comme personnage ? Il vous manque quoi, par exemple ? Qu'est-ce que vous voulez que je choisis ? pour essayer de rentrer un peu dans le moule ? C'est vrai que si tu dis à nous de conseiller ce qu'il nous manque, c'est vrai que dans la religion, il nous en manque. Dans l'armée, il nous en manque quand même un peu. Enfin, pas autant que la religion. Mais après, voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un homme fort qui vous protège ? Juste à côté de vous. Voilà. Maintenant, je ne sais pas dans quel rôle tu es beaucoup plus à l'aise. Est-ce que tu es plus à l'aise ou tu es plus à l'aise ? Donc, alors là, c'est un homme de pouvoir. Je te conseille d'aller dans Noblesse et d'aller voir tout ce qui est baron, marquis, comte et du baron. Et j'ai déjà du baron. je vais regarder ça, oui. Après, il me semble que après, c'est la noblesse, il y a des places qui sont limitées. elles sont assez prises en ce moment. À la limite, ça, il faudrait voir. Après, la purge qui va avoir lieu dans deux jours, normalement, quelques places vont se libérer. Donc, si tu veux voir. Très bien. Et c'est très actif. Il y a beaucoup de jeux réguliers. Vous êtes combien par soir, par exemple, pour jouer ? Si on devrait compter par soir, c'est un peu chaud parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires. Et vu qu'il y a des gens qui ont repris l'école, le travail, ou des trucs comme ça, on n'est jamais le même nombre tous les soirs. Vous êtes une à peu près 5-10. Ça suffit, je pense, pour faire un peu de... Oui, ça suffit. C'est ça. Après, il y a des soirs où il y a beaucoup plus d'activités. Il y a des soirs où il y a beaucoup plus d'activités avec même certains événements. Par exemple, bientôt, je vois, il va y avoir une sorte de balle banquée qui va avoir lieu. Tu te doutes bien qu'il y a plusieurs personnes qui vont certainement s'y rendre pour avoir de l'animation. Alors que tu as d'autres sures, effectivement, où les gens vont être occupés par le travail, l'école. Comment on se tient au courant du fil conducteur, de l'histoire ? On vous tient au courant régulièrement. En fait, en créant les événements, c'est qu'on crée l'histoire et donc vous participez aux événements. Ah, des événements, ça, ça me plaît. Oui, voilà. Même si tu veux tenir au courant, tu peux lire le roleplay des autres et savoir un petit peu ce qui s'est passé. Même si tu ne pourras pas faire de méta et utiliser les événements que tu as lu au RP. Oui, voilà. Mais tu peux toujours lire, mais il faut dans ce cas-là que tu sois bien au courant du fait que tu ne puisses pas l'utiliser. C'est ce qu'il y a des événements-là. C'est ce qu'il y a des événements-là. Et voilà. Et les événements que tu pourras utiliser en rentrant dans le RP si tu rentres là-bas c'est que tu as subi un tremblement de terre. Ça, oui. Un tremblement de terre. Après, c'est ça, oui. Si tu veux tenir au courant, par exemple, dans les annonces, tu peux remonter un petit peu pour savoir ce qui a pu se passer récemment. Mais oui, dans les éléments, par exemple, qui ne sont pas présents dans la catégorie info, il y a un tremblement de terre qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et dont on ne sait pas trop les conséquences qui n'a pas été très dévastateurs. et les pertes matérielles, d'accord. On ne sait pas trop, mais voilà. Il y a eu un tremblement de terre récemment, donc tu peux toujours jouer la chose. Oui, l'événement vient tout juste de commencer. De toute façon, si tu rentres dans... Si tu vas rentrer et tu rentres dans 3-4 jours, l'événement sera toujours en cours, quoi. Il vient de commencer, il n'est pas prêt de se terminer. D'accord, c'est du RP vocal. Est-ce qu'on doit se mettre, par exemple, en cosplay ? C'est une suggestion parce que des fois, je sais que sur certains discords, ils mettent clairement les cames. Ce n'est pas un RP vocal, c'est un RP écrit. Ah, dommage. Ah oui. Ah, c'est à l'écrit. Oui, oui. Nous, c'est l'écrit. Et on peut le faire, par exemple, si une personne est d'accord, de le faire en vocal si on est deux ? Non. Pour le coup, c'est vraiment très spécialisé écrit de notre côté, surtout pour avoir aussi beaucoup de traces de ce qui s'est passé et ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment uniquement centré. Oui, mais pour les émotions, si on a envie de jouer, par exemple, je ne sais pas, quand on joue un personnage, avec la voix, on peut déjà retranscrire pas mal d'émotions. Donc, c'est plus intéressant. Alors, oui. Moi, je ne suis pas très spécialiste du JDR. C'est plutôt Thomas qui est spécialiste dans tout ça. Sauf que nous, ici, on fait totalement à l'écrit. Et si tu sais très bien écrire tes actions, crois-moi que les émotions passent aussi facilement que l'orail. Il est venu avec Gilou. Mais lui, peut-être le rôle spectateur d'Anna. C'est qui ça, Gilou ? Laisse-le parler pour moi. Arrête de penser que tout le monde est un troll, toi. C'est la même personne. C'est la même personne, c'est la Jus. Oui, bonsoir, oui. Il est trop gentil, les gars. Non, mais attends. Attention, l'intuition féminine, on ne sait jamais. Si je devais bannir toutes les personnes qui arriveraient, tu n'aurais pas eu le temps de faire ta fiche, à fait. On verra bien. Si elle fait une fiche, tu n'as pas de la bouteille de ton choix, elle donne à cette personne. Voilà, normalement, je t'ai mis... En tout cas, elle a été très bien en forme sur la photo. Je t'ai mis le rôle spectateur, donc normalement, tu as accès à tout ce qui est les salons en dessous. Comme tu peux voir, ils sont nombreux. Bon, Gilles, Gilou, qui es-tu, mon enfant ? Il a l'air plus vu que moi. Allez, là ! Moi, je suis le curé à la paroisse du... À la paroisse de la ville. Oui, d'accord. Si toi, tu es le curé, moi, je suis la reine d'Angleterre. Salut, et d'accord. Oula ! Il s'est fait bannes ! Tu as été plus rapide que moi, ce coup-ci. Ah, ben, grâce à moi. Je sens qu'il va revenir en bouteille. Il avait l'air de prendre un abord très RP, mais bon. C'est vrai, après... C'est vrai que je peux te parler en prévue, deux minutes ? Vas-y, gros. Tu sais me m'ouvre ou pas ? Attends, on va en duo, t'inquiète. Pour toutes les informations et d'Anna, du coup, je vais me concentrer surtout sur la création de mon personnage et je ferai ça à l'écrit. Ah, ben, me revoilà avec les trois demoiselles toutes seules. Je suis arrivé à mes fins sans le vouloir. Alors, ouais. Alors, effectivement, tout se passe à l'écrit. Peut-être que tu es tristée, les gars. Tu es tristée. Je vais vous revoir. Ce que je comprends dans tout ce que tu me dis, c'est que tu n'as jamais fait de RP écrit. Tu n'as fait que du JDR ? Ça va être arrivé d'en faire régulièrement sur VRChat et Second Life. Il y a déjà un temps. Bien sûr, ne t'inquiète pas, tu nous fais une fiche. On travaillera à la fiche avec autant de temps qu'il faut. Bon, bien sûr, je n'espère pas qu'elle va nous prendre trois semaines. Mais voilà, s'il faut travailler deux jours avec toi sur la fiche, on travaillera deux jours avec toi sur la fiche. Eh bien, en défaut pris, j'ai une disponibilité mardi. Ah, mardi 18h, je fais ma purge. C'est-à-dire ta purge, ta propre purge ? Ah non, c'est le... Tu parles du... Non, en gros, oui, purge. En gros, expulser, pas bannir, expulser les joueurs inactifs depuis trop longtemps ou qui n'ont toujours pas fait de fiche dans sa arme. Voilà, un petit bout de temps et qu'on a déjà très vus. C'est combien de temps, ça, d'ailleurs ? Tous les deux, moi. D'accord, ok. Bon, ça me paraît normal. Des fois plus, en fait, c'est quand la zine, elle m'arrive. Je me suis dit, oh, tiens, il y a trop de monde qui peut nettoyer. Très bien. C'était un plaisir de vous avoir entendu tomber par hasard en cherchant des discords. Ça me parlait la sphère, tout ça. Donc, merci. Et du coup, juste pour savoir, vous avez quel âge, chère demoiselle ? Moi, j'ai 39 ans. J'en ai 20. Oh, putain, il n'y a plus vieux que moi. Pour un coup, je suis toujours la plus vieille. Pas juste. Attends, tu as 20 ans, c'est ça ? 27. Ah, 27, ça va. Encore de belles années devant toi. Et Lina ? Un peu plus jeune. Après, c'est ça où je... A voir si tu es vraiment connue précédemment, mais un peu plus jeune que Mille, que Dana. D'accord, je vais essayer de deviner. 23 ans ? Beaucoup plus. 18 ans ? Non, quand même... 20 ans ? Si, si tu vas seulement les avoir. Oui, oui, oui. Ah, tu viens de les avoir. Tu viens de les avoir. En fait, c'est ça, j'aime pas vraiment partager ce genre de choses, mais il y a égalé d'alors. T'inquiète pas, je ne ferai pas de méta avec ça. Non, mais je pense que toute la maturité ne vient pas de là. je ne vais pas te faire peur avec la purge, ne t'inquiète pas. D'accord. Quand je fais une purge, je mets toujours un mois d'intervalle. Donc, en gros, toutes les personnes arrivées un mois et demi avant la date de la purge sont sauvées. Et des fois, il suffit simplement d'ouvrir un ticket avec un début de fiche et tu es totalement sauvé. Toi, là, par exemple, tu viens d'arriver, cette date, tu n'es pas dedans. D'accord, je ne serais pas concerné par cette purge. Non. Bien sûr, si j'en fais une dans trois mois et que tu n'as toujours pas de fiche, là, il risque que tu sois dedans. D'accord, ok. Bon, il faut être très actif. D'accord, très bien. Et donc, par soir... Non, attends, je ne te demande pas une activité tous les jours. Oui, mais une fréquence régulière. Oui, ce sont réguliers, quoi. Si tu peux être là deux à trois fois par par semaine, c'est déjà pas mal. Alors, on fait quoi ? Moi, j'aimerais bien en voir Manu. Il est encore... Si déjà, tu nous donnes une activité de deux à trois fois... J'en fais un dernier, on part sur le point condor, ok ? Par semaine, tu nous fais une fiche et tout ça et qu'on voit que tu es RP, même si à un moment, tu as un moment d'absence de deux semaines, on ne va pas te le compter, tu vois. C'est pour ça qu'on a un salon qui s'appelle Absence et c'est pour nous prévenir que par exemple, tu dis, par exemple, tu vas être absent un mois, deux mois, tu nous le préviens, tu mets dans le message, voilà, je serai absent dans les deux mois qui viennent et s'il y a une purge qui se passe dans les deux mois, tu es sauvée parce que je mets un petit mot comme quand on était plus jeunes. C'est marrant ça. Oui, c'est parce qu'en fait, bon, on a tous une vie et on comprend très bien et on ne sait pas la vie des autres. Donc, c'est pour ça que quand il y a un message de purge qui arrive parce qu'on prévoit toujours une semaine à l'avance et qu'on dit la seule façon de se sauver, c'est d'ouvrir un ticket, de faire une fiche, de reprendre une activité ou de mettre un message dans la plance. Oui, c'est bon, j'ai compris. Très bien, je suis saisonnier donc je vous dirai à quel moment je travaille en montagne pendant une période de l'année mais ne vous en faites pas, j'essaie de me dépatouiller pour avoir une petite connexion. De toute façon, Discord, on y a accès via le téléphone, j'ai un peu de 4G, ne vous en faites pas. Non, mais voilà, tu nous dis pour le moment, même si tu viendras nous prévenir en vocal par exemple ici, tu nous as prévenu que tu étais saisonnier, que tu étais dans les montagnes et pour le moment, je suppose que c'est la saison de ski et que tu es pris. Et donc là, clairement, on comprend tout à fait, on ne va pas aller tour à l'étion parce qu'il n'y a pas d'activité. En fait, je suis moniteur et je travaille, je fais l'aplomb dans un resto le soir. Ça me permet justement à l'année de ne pas pouvoir pendant l'été de dégager un peu de temps en lit pour partir à l'étranger donc je voyage beaucoup à côté. Donc je travaille et ensuite, le reste de l'année, je voyage, je profite de la vie. Donc tu vois, on n'est pas parce que d'à côté de nous, on a aussi des joueurs qui ont un décalage horaire avec nous, tu vois. Parce qu'on a des joueurs du Guadeloupe, on a des joueurs du Canada, des Suisses, je crois. Lors d'un voyage en Vivienne, je suis passé justement par la Guadeloupe. Là, cette année, je vais certainement faire le tour de la Thaïlande et ensuite passer par, je sais, vous connaissez certainement le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie. Voilà, donc ça va durer. Et je suis en général tout seul parce que je suis célibataire, donc je voyage tout seul avec mon sac à dos et ça me nourrit en fait, j'ai besoin de ça pour vivre. Ah, tu es un roturier, mon ami. Oui, on peut le dire. Pour l'instant, en tout cas, j'essaie de jouir des plaisirs de la vie. Écoute, nous, on ne juge pas ton joie de vie. On se maintenant, clairement, tu nous as mis au courant du machin. Voilà, ici, nous, on en a une. Euvel Rose. Donc, je suis recruté, c'est bon, ça passe, c'est bon, on m'a mis un badge. Oui, tu peux faire ta fiche, tu peux participer avec nous. Attends, je vais juste nous couper parce que je suis sur un autre projet. où est-ce que tu es ? Non, mais oui, oui. Oui. Mimis, j'attends, ça s'appelle Mimitro, souvent, c'est pas évident pour... Non, je vais pas faire un river parce que j'essaie de faire un pile rouge là-dessus, je vais essayer de revenir... Désolé, j'ai l'envoqué. Il est convaincre de faire du RP, ok ? Et c'est pas un son très agréable. Donc, voilà. Vous voulez que je lui serve encore plus ? Bien sûr, si tu as n'importe quelle question, nous sommes toujours dispo. Donc, c'est toi et Dana ou Elina, je vais voir directement qui est la head de chef, le chef suprême ? Oudé et Gal. C'est ça. Oudé, on vient aller voir l'une que l'autre en fonction des disponibilités ou de ce que tu veux ou de tes prêts. Mais bien sûr, bien sûr, on connaît... Sur certains sujets, nous sommes plus qualités que d'autres. Tu as n'importe quelle question sur l'armée, là, tu viens me voir, je te réponds direct. Elina va devoir aller me voir pour demander et puis renvoyer. Par contre, si tu as une question sur la religion, tu vas la voir, elle. Parce que sinon, moi, je vais devoir aller voir, demander et... D'accord. Par exemple. Mais j'aimerais quand même vous initier. Bon, on verra, le temps que ça prendra, le temps que je me mette en place chez mon personnage et que je commence mon aventure avec vous. Au RP vocal, ce que j'ai déjà fait sur un Discord et c'est assez exceptionnel. Les émotions qu'on peut faire, on peut transmettre justement à son interlocuteur avec quelques bandes de son bien travaillées. Je fais ça régulièrement, des petites... Ouais. J'aimerais bien le faire particulièrement avec vous un soir, juste pour vous faire, pour vous montrer le temps d'un essai. Avec quelques bruitages aussi, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant en soi à voir. Je pourrais faire, par exemple, une scène ERP en démonstration. C'est simplement jouer un monologue avec... Et vous m'écouterez à ce moment-là. Écoute, ouais, pourquoi pas à l'avenir programmer un truc comme ça. Il n'y a pas de souci. Elle doit mouiller de ouf, elle. Ça peut être intéressant de découvrir. Donc, en vrai, si tu nous émoucies... N'inquiète pas que je vais te découvrir en profondeur. Ça va vite fait. Très bien. En tout cas, j'ai eu l'essentiel. Donc, je vais déjà me renseigner. Je vais lire tout. J'ai beaucoup de lectures, là, du coup. Tu n'es pas obligé de tout lire absolument. Par exemple, tu as des scènes comme celui du PNJ, du magasin en soi que tu peux survoler sans avoir à tout lire parce que sinon, ça va te prendre un temps phénomène, je suppose. Et encore, les PNJ, ils sont là, mais pour le moment, ils ne sont pas nécessaires. Ça dépend. Les PNJ, par exemple, c'est juste des personnages joueurs que le staff va avoir. Et par contre, ça va être très intime. Là, je vois les rôles sur Discord. Donc, j'ai remarqué féminin, adulte, hétérosexuel. Ça a l'air de mille. C'est-à-dire, c'est en rapport avec le personnage que vous jouez ? Oui, oui. Quand tu regardes bien, tu as une partie qui met in RP, donc dans le RP, et une HRP, donc hors RP. Et du coup, in RP, toute la partie qui est là-dedans, ça considère le personnage que... C'est vrai, il y a un intitulé, d'accord, juste au-dessus, oui. Oui, parce que je me vois mal et dans la vraie vie, ça la manque quand même. Au moins, j'aurais chaud. Moi qui ai tout ça. Oui. Au moins, j'aurais chaud. Oui. Très bien. Les salons, franchement, quand on te conseille vraiment de lire le concert volet, c'est le contexte, et moi je te conseille de lire le tout grand, pas le résumé, parce que le résumé n'a pas vraiment tous les détails. Donc, de faire aussi les commandements de la sphère, parce que si tu ne connais pas les commandements de la sphère et que ton personnage viendra les enfreintes, il reste très cher. C'est le cas de la tête. Donc, là, alors, j'ai décidé de lire la noblesse et le peuple, c'est pour choisir ton métier. Rasse, c'est pour choisir la race. Excusez-moi, je vais savoir quoi tu as. mais sachant qu'elles ont plusieurs caractéristiques propres et même des différentes visions de la noblesse, du peuple. Bref, c'est important de savoir vers quoi tu pars. Oui, parce que, par exemple, regarde, mon personnage est une salle à membre, donc elle a toujours le corps à 39 degrés. Elle ne peut pas toucher de l'eau froide et donc, c'est pas mal de savoir un peu les points faibles et les points forts de ta race. Que tu choisiras. Tu t'adresses à moi. C'était un peu gênant. Je vais parler bien de ton personnage, ne t'inquiète pas. D'accord. Et en fonction de ton métier, bien sûr, ça, ça concerne que si tu prends un métier dans la partie noblesse. Je n'écoute pas. Donc, les nobles, tu respectes simplement l'éthique. Et pourquoi pas ? Bien parler, surtout pas venir lui dire « Ouais, je connais, ça est méritière. » Ça risque de coûter très cher. Ah, il y a des codes à respecter, en effet. Donc, si tu prends un personnage de la religion, je te conseille d'aller revoir tout le salon de la religion. Maintenant, tu peux être très bien être un paysan et être très croyant. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux que tu utilises aussi le salon de la religion parce qu'ici, on offre le choix d'être croyant ou non. D'accord. Ce n'était pas une obligation. Maintenant, si tu choisis un personnage de l'armée, à ce moment-là, je te conseille d'aller lire parce que si tu ne dis pas que tu as reçu un entraînement très précis et comment tu t'es entraîné, tu ne pourras pas passer seul, mais tu devras être cadet. Donc, c'est vraiment la base besogne où tu ne reçois même pas de salaire. Ah bah tiens, en parlant d'armée, je vais regarder un bon petit film de Gladiator avant d'aller me coucher. Je suis un peu fatigué à vrai dire, mesdemoiselles. En ce cas, ça a été un plaisir. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Et d'Anna et Lina, c'était à toi aussi. Bonne soirée, bonne nuit. Merci bien. Bonne nuit. À toi aussi. Voilà. J'aurais dû faire ça depuis le début. Je suis bon, là. J'adore faire ça partir en gentleman. Bien joué, non ? J'aurais dû mettre un petit bisou, non ? Bisou sur la mouille. Bon, ce n'est pas grave. Oh putain, tu m'as trouvé du lourd, Juan. Là, je peux y aller, là ? C'est sûr, là, elle invite, là ? Je ne vais pas me faire un gréax ? Bon, allez. Je vais tâter le terrain. Par contre, ça, c'était bien ce que tu as fait, Dicon. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens... Ouais, attends, je vais choisir un... Yo, Dicon. Je vais choisir un Discord. C'est bien ce que tu as fait, là. Tu as mis un peu de temps avant de venir, sinon c'est trop cramé si on vient l'un après l'autre. Je prépare le terrain et après, tu débarques. Ok, vas-y, on fait un petit dernier manu après. je partirai sur le condor. Le condor. Putain, il le maîtrise tellement bien. Alors, attends, je trouve... One, t'es là ? Oh, maintenant, il s'est muté. Il n'arrive pas à parler, en fait. Il m'a MP et tout, il n'arrive pas à parler. Il faudrait lui sender roll, apparemment. Je pense que ça marche. Autorisation. On parle. On parle. Merci, Kales ! Merci à tous ceux qui soutiennent les gars. Est-ce que j'ai raté du sub entre temps ? Non, ça va, je n'ai rien à rater parce que des fois, je suis focus. Merci, Kales, je te fais un check-ra-ca-y, c'est très gentil. Silly lie ! C'était marrant, c'était bien. Alors bon, le RP texte, les liens, trop peu pour moi, les liens, je vous le dis. On fera juste la démonstration. J'essaierai de mettre... Ça serait bien qu'on ait du bruitage et comme ça, je joue le rôle d'un chevalier ou d'un guerrier qui éventre un orphelinat, par exemple, un truc à la con, je ne sais pas, genre on prend d'assaut un village et on brûle tout ce qui bouge. Je prends mes soldats, on récupère les femmes, les enfants et on extermine tous les hommes. Ça peut être sympa avec une petite bande-son avec des coups d'épée bien placés, bien gores. Du bon bruitage, on veut tu en vois là. Ça peut être sympa. Ça, ça peut être un bon film. Ouais. L'homme au masque de fer. Ou alors un remake de Sleepy Hollow, tu vois. Le héros comme ça. La légende de l'homme sans tête. C'était pas mal ça. Très bien ce film. Avec qui déjà ? Avec Johnny Depp et Christina Ricci. Il y en a qui l'ont vu celui-là ? Il y en a qui l'ont vu, certainement. La neuvième porte aussi. Putain quel film ! Avec Johnny Depp d'ailleurs. Vous avez vu ce film ? Allez le voir tout de suite. Ça sera beaucoup mieux que ce live. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans le Duc de Créteil ? Bon, vas-y, on y va. Bienvenue du coup à votre staff, ligne de conduite. Bon, on l'entend toujours pas, One. Vas-y, essaye de parler, là. Non, mais c'est même pas configurer un micro, ce guignol, quoi. Déjà, t'es même pas dans le bon TS, mec. Ah, bin, les visiteurs. Le mec, j'overthro... Là, c'est de l'overthro. Je mets une bande-son à les visiteurs derrière et je joue j'accouille la fripouille. Jour, nuit, jour en nuit. Bon, quel serveur ? Lequel tu me conseilles sans dire le nom. Il va pas falloir se rater, les potes. Parce qu'on a qu'un seul essai et après, on part sur autre chose. Je vous le dis, je mets le générique. Ah oui, Kales, bien vu, très bon film aussi. T'es ouf, toi, comment tu me parles passe la seconde ? Tu dis s'il te plaît, toi, sinon je te masque à vie. Allez hop, masquette. Voilà, il me faut mon petit... Sur chaque live, j'essaie de banter du chat au moins de 2-3 personnes. Je vous rassure, ce sont des non-sub. Calmons-nous. Qui d'autre encore ? Qui d'autre ? Pas au lutux ? Non, il a dit bonsoir, bonsoir à toi. Pas vu GDX. Ah ouf, ouais, t'es sauvé Eden Stark. Eden Stark, qu'est-ce qui t'arrive sur le discount ? Chaque fois, je lui demande quelqu'un pour une game CS et tout le monde t'ignore. C'est ouf. Tu veux pas aller proposer des... Non mais c'est bien, tu fais vivre le Discord, y'a pas de soucis, mais... Je sais pas, au bout du cinquième essai, tu devrais te rendre compte que les mecs, on en a foutre, quoi. Salut, Yafri et Blacky. Ouais, je sais, c'est des bâtards. Allez faire une game avec lui, il vous demande en plus, y'a pas des last. C'est quoi la prochaine fois, quand tu demanderas, je lancerai un live avec toi, on fera une game, ensemble, à deux. On fera une double game, double troll, toi et moi. Vous savez, le petit 18 ans qui est passé sur le condor, il a parlé du condor sur son bruit, condor l'a insulté sur son live. Ouais, j'ai vu, y'a eu un semi-drama tout à l'heure, ouais. J'étais dans les chutes, je me suis dit, ah tiens, y'a le condor qui est en live, parce que j'ai les notifs. Et ouais, apparemment, y'a eu une histoire avec Melchior, qui a fait une vidéo sur lui, sur le pige, qui a dragué et tout, ouais, on en parlera après, pendant le point condor. Mais ouais, c'est... Après, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Non, non, moi, j'ai pas eu écho qu'il a insulté. Bah, vous montrerez des extraits, mais non, moi, je te crois pas. Non, il a pas manqué de respect, je pense pas. Il a simplement dit, il a juste dit à... qu'il a envoyé un mail à Melchior pour qu'il lui parle, et Melchior lui a pas répondu, apparemment, alors qu'il cherche à se parler. Pourtant, moi, j'ai réussi à parler... J'ai réussi à parler en stream interposé au condor, ça s'est très bien passé, et puis voilà, quoi. D'ailleurs, au final, il nous a écoutés, quoi. Donc, la prochaine fois, à tout, répondez, répondez quand même en lui disant, non, désolé, machin, c'est pas le moment, je suis avec les autres, voilà. Enfin, vous avez compris. Bon. Le Discord, le Discord, et maintenant... Du coup... Ah, bon appétit ! Oh, pardon. Je t'ai cité en off. Non, mais t'avais trouvé rapidement sur quoi répondre, même le truc, quand tu envoies le... T'as plusieurs monologues, en plus, tu m'as dit, non ? Ouais, j'ai à peu près 60 bins, mais ce qu'il se passe, c'est que là, je le fais vraiment en manuel, quoi. J'ai pas de bin de oui, non, tu sais, où j'appuie, quoi. Ouais. Voilà, c'était pas cravé, là. Ouais, ça va. Ouais, c'était pas cravé, là. Quand je regarde ce qu'on a... Est-ce qu'on y va ? Ah, j'ai un peu de monde. Il faudrait dans l'idéal combien de personnes ? Attends, je vais regarder. Au pire, j'y vais, il y a un puissant en cam. Vas-y, j'y vais. Je t'envoie. Tu te connectes après, dans 5 minutes, à peu près, attends. Yes. Alors, il faut que... Attends, faut pas que je passe la connerie, on m'a dit d'envoyer le lien de One. Ou alors, One, tu peux lui envoyer ? Tu génères un autre lien et tu lui envoies. Ah, bah, il est là. One, tu lui envoies celui-là, attends. J'envoie celui-là que je vais. Je vais. Merci. Bon, à toutes, il t'enverra dans le mandé. Oui, il y a de la cam. Il y a de la cam, là. Incroyable. Le fripon. Ce qui est bien, c'est que là, attends, j'ai même pas besoin. Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait un bon. Ouais, ne t'en fais pas, je veux pas te manger. Ça va ? Ouais, ouais. J'espère ne pas être heureux. Il y a une belle voix, là. Ah, attendez, fermez-la, il y a une belle voix, là. C'est gentil. C'est gentil. J'avais remarqué qu'il y avait une belle voix, ouais. Très belle voix. Eh bien, merci, je vous renvoie la soirée. Je vais vous laisser, parce que mon colloque, il va hurler, sinon. Oh non, je voulais parler, en plus. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne bite. Bonne nuit. Non, c'est son colloque, voyons. Alors moi, j'ai déjà fait une colloque, je me rappelle encore, c'était en Écosse, il y a un temps, quand j'étais étudiant, j'étais bourré, j'ai arrêté par la suite. Mec, je te jure, tu vas réussir à me faire bander avec ta voix. C'est vrai ? C'est vrai ? Attends, rassure-moi, t'es une fille ou un garçon ? Stop. Mainsore, c'est un garçon. T'as pas envie de savoir. Euh... Attends, c'est bien, je viens de regarder tes roles, t'es une de moi. Mais je pourrais être un bander dans quel sens, parce que tu te parles comme ça, que le son de ma voix, tu entends le son de ma voix, c'est tout ? Oh ouais, pardon. Oh mon dieu, les voix comme ça là, ça, quel putain de plaisir, surtout pour m'endormir là. Putain, non, c'est une fille, dans les rôles, il y a marqué fille. Et quel est ton petit prénom alors ? Oh là là, par contre, défendant comment ? Je ne sais pas, tu veux échanger avec moi, tu dis que j'ai une belle voix, donc j'aimerais apprendre à te connaître. Oh mon dieu ! Oh ! Tu es en train de l'accueillir là. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Oh mon dieu, on va arrêter de parler tout de suite, parce que là, je vais vomir. Pourquoi ça ? C'est l'effet que je fais, de vomir ? Alors, j'aurais préféré que tu vomisses, mais d'un autre endroit, ça m'aurait bien plus plaisir. C'est moi ou ça crie, je crie, je crie ? J'entends pas se crie, je crie. Je bosse dans trois heures, écoutez, moi je vais y aller. Non, mais je reste en étant donné. Il y a ce qu'il y a qui tu vas où est ? Loin de cet homme qui veut me faire vomir de je ne sais pas où. Je ne vais pas te toucher, j'en suis pas là, de toute façon, à distance, je ne peux absolument rien faire, je ne suis pas d'estime. Mais on peut simplement apprendre à se connaître et parler tranquillement. C'est terrible. Même si c'est un mec... On dirait un livre au jour le bordel, ça me stresse. Non, on dirait le mec de pas de collant de ta con, il ne s'appelle pas... Ici la voix, c'est tout. Pour l'amour, vous m'avez reconnu, oui, je suis la voix officielle de Chacette Sarée. c'est fou. Oui, oui. En fait, mec, je vais vous dire un truc. Je ne sais pas si c'est cool, si tu es bondant ou si tu es juste super chouette. Moi, j'ai une analyse, c'est que sa voix, elle est incroyable. Oui, mais par contre, sa parole, elle est... Ce qu'il dit, c'est cringe de ouf. Mais ça voit les... C'est-à-dire cringe, ça veut dire quoi ça cringe ? Non, mec, ça veut dire que t'es... Elle est potentielle de ouf. Il l'avait pressé, le genre bavard. C'est des silly cringe, genre je ne sais pas. Faudrait qu'on monte une armée, les gars, anti-crunge man, anti-crunge boys. J'ai envie de te faire vomir d'autres parties de la bouche. Non, mais ça va... Le pauvre one qui arrive au milieu de ça. Le pauvre... Les antics. Il te chiquera dans la bouche, quoi ? Ah non, je ne me permettrais pas de faire ça, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. mais ça, c'est ton job, le... J'ai beaucoup de respect pour les femmes, faire ça dans la bouche. Il y en a, il a un trait de tout. Mais par contre, me retirer et faire ça sur le nombril, oui, volontiers. Je n'ai pas entendu et je cherche comme si j'avais rien entendu. Si j'ai envie de réanalyser la phrase dans ma tête, je vais faire de ta idiol, Jeff, faire de ta idiol. C'est comme toi, c'est comme la phrase de Jeff, tu vas faire comme si tu n'avais pas lu. Parce que je sors du lot par rapport aux autres gars que forcément, je suis cringe ou comme vous appelez, gênant ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui vous arrive. C'est toi sur ta photo déjà ? Oui, c'est moi étant plus jeune. un mec qui a une grosse bite, ça sort du lot, mais... Effectivement, je suis très embonné, j'en ai une, bon, peut-être pas grosse, mais elle fait une bonne taille, oui. Pourquoi tu es intéressée ? Non, mais au secours ! Vas-y, c'est bon, je peux venir... Tu peux venir... Je suis fasciné, en vrai, je suis fasciné, moi. Je suis fasciné, mais moi, je suis plutôt fasciné. J'ai envie de m'être ici. J'ai envie de m'être ici. Sors ta tête de mon coussin, toi. Sors ta bite, toi. Quoi ? Il me lève dans 4 heures, il y a un mec, il est en train de me parler, de me remplir. C'est trop grave. De quoi ? Il est en train de parler de quoi ? Attends, de te remplir. Je ne remplis pas n'importe qui. Si tu ressembles à un boudin, je ne pourrais absolument rien faire pour toi. Il y a eu de la violence dans l'air, c'est moi. Au moins, il est franc, c'est déjà ça, c'est le principe. Oui. En première vue. Non, bah écoutez, ravi d'être un boudin ce soir, et je vous souhaite la bonne soirée. On comprend rien à ce que tu dis, Josiane. Il faut que tu t'en aille. Josiane, il m'a dit. Eh bah, Josiane, il est ravi d'être un boudin, et elle va te dire différences. Ah bah, c'est beaucoup mieux quand tu parles près de ton micro. C'était dur de soulever tes gros seins, c'est ça ? Ah bah, elle est partie. Bah non, putain. Merci, merde. C'est bien dommage. Excusez-moi, c'est le personnage. Bonjour. Bonsoir. Ah, salut Manu. Salut. Bienvenue. Enchanté. Vous n'avez pas la tête. Et du coup, vous parlez de quoi juste avant, avant qu'elle commence à me prendre un parti, à vouloir, je ne sais pas, on m'avoue, etc. Je ne sais pas. Elle m'a chauffé quand même, un petit peu, je trouve. Ah non, mais... T'inquiète. Ça n'en veut, t'inquiète. Ah ok. On ne va pas t'en faire pour ça. On ne veut pas, on ne t'inquiète pas. Ok. On ne veut pas pour ça, on ne t'inquiète pas. Donc du coup, pareil, attendez, je vais juste me renseigner est-ce que c'est un Discord RP ? Non. On a tendance à faire des soirées RP, mais ce n'est pas tous les soirs, on est plus dans dialogue. Plus un Discord dialogue communautaire, soirée, event. Oui, entre autres. D'accord. Si tu peux faire des propositions RP, ou aller voir des propositions RP de certaines personnes, si ça t'intéresse, mais sinon, en général, c'est plus un truc petit communautaire. D'accord, vous discutez de tout, de rien, ça échange, donc c'est le principal. Et ça joue un peu aussi. Normalement, c'est toujours dans la bienveillance et dans le respect, quoi. D'accord, ok. Ne vous y méprenez pas, j'ai voulu être très bienveillant avec cette demoiselle, mais je ne sais pas, elle a pris un peu personnellement, mais un peu dommage d'ailleurs, parce que je rigolais un peu. C'était un jeu, comme vous l'avez vu. Mais je regardais les grades et je vois que Atmos et Manu, vous êtes nouveaux sur le Discord, c'est ça ? Alors moi, oui, moi je viens d'arriver, je ne le connais pas, je ne sais pas s'il peut se présenter, s'il est là. Tout à fait. C'est quoi ça ? Je me présente Emmanuel, un artiste au multiple talent, beaucoup de capacité artistique. La semaine dernière, je me suis fait bannir quelques instants parce que j'ai fait monter un jeune. Il ne fallait pas, je ne me suis même pas rendu compte. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a expliqué. Moi, je suis un artiste, donc un de mes métiers, c'est de donner la parole aux gens parce que c'est vrai que le monde va mal, on prend le recul et moi j'essaie de changer les idées. Alors je ne sais pas ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter ? Qui se présente ? Moi, j'ai assez parlé de moi. Je pense qu'il y a un représentant du surf, ça serait mieux quand même. Écoute, je suis sur le surf depuis un petit moment mais je pense qu'on va laisser la parole aux autres plutôt. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de se présenter étant donné que je connaissais, on va dire, un peu plus l'ancienne communauté durant l'AV1. Très content de te connaître. Mais Brian, tu arrêtes de rigoler, tu es con. Mais c'est quoi ce troll ? Même en première année, on apprend à garder son contrôle. Tu es chiant. Je veux te dire, moi je suis un peu un artiste atypique, je n'ai jamais dit. Moi j'ai la chance d'avoir travaillé avec certains. J'ai la chance d'avoir, on m'a fait découvert, on m'a découvert parce que j'ai eu ma première expérience. Et déjà à l'époque, je venais dans le public, je faisais derrière tout le monde parce qu'on m'intervoit, j'avais un signe. J'étais dans le public, mais déjà en allant, tout le monde venait vers moi, je faisais derrière. Et après j'étais formé en tant que chauffeur de stage. Et j'ai travaillé en tant que journaliste devant comme derrière. Donc je connais parfaitement tous les animateurs. Tu vois, je veux même te dire une chose, je n'ai encore jamais dit. Moi quand j'étais plus jeune, je passais par la crise d'adolescence et c'est tous les gens de ce métier qui m'ont aidé. Ok, ok. Mais dans le métier, dans l'audiovisuel, tu parles ? Après moi, je ne suis pas spécialement dans ce milieu. Je ne peux pas en fait. Pardon, je m'entendais Abaddon ? Non, 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 il n'y a rien. Ce n'est pas à toi que je parlais. Je suis... Mais du coup, Abaddon, tu ne peux pas te présenter un peu ce qu'il en est rapidement en quelques lignes pour Emmanuel parce qu'il voulait savoir... Ah, je ne sais pas que l'émute, il m'a gonflé. Ah. Je ne vais pas me présenter. J'ai envie de chialer, putain. L'émute ? Non, non, mais après... T'es-toi, Fraise. Par contre, Fraise, il va mieux que tu le démutes parce qu'il avait envie de faire ta connaissance aussi. Enfin, il y a une démarche bienveillante, quoi. C'est quoi ? Je n'ai pas compris. J'ai un compte et il reste pas grave. Ce n'est pas une blague. C'est évident aux autres de se présenter tranquillement et... Je ne sais pas ce qui demande un fait. Il a été muté ou Emmanuel ? Non, en fait, c'est des gens qui prennent un parti Emmanuel pour le muter et le rendre... Ah, non, pas du tout ! Ah. Alors, attends. Des gens qui prennent... Alors, je t'explique. Là, vous arrivez en groupe dans le Vogue, tous à l'affilé, vous faites bac de troll, il y a deux staffs dans le vocal, on a juste envie de cliquer droit, là. Donc, on va se détendre un petit peu sur les propos. OK ? Ah, non, je ne suis pas comme ça. J'ai reçu une bonne éducation. Je n'aime plus personne. Mais pourquoi il s'est énervé ? Il ne faut pas demeurer comme ça. Il est en train de s'exprimer, en fait. Et pareil pour l'ancien, je ne sais pas qui s'est dit au moins qu'il s'est présenté. Non, mais après, s'ils ont envie de les bannir, ils les bannissent parce que les trolls, on en voit tout le temps. Non, je suis d'accord là-dessus, oui. Ouais, non, mais enfin, reconnaissez qu'arriver à 4 dans le Vogue, je ne parle pas pour toi, Wann, parce que tu étais là avant, mais à 4 dans le Vogue, en même temps, la conversation tourne bien avant. Enfin, je ne sais pas si tu parles de moi, mais j'étais là bien avant. En tout cas, c'est Abaddon qui parle. Moi, j'étais arrivé sur le Vogue, Atmos était déjà là, il était en train de se présenter. Non, 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 tu l'étais passé avant tout à l'heure. J'ai quand même regardé un petit peu son compte Discord et il avait déjà parlé par écrit avec de nombreux utilisateurs avant de rejoindre les rangs du chat vocal. Ah, donc t'es un ancien, OK, d'accord. Non, je ne sais pas si c'est un ancien, mais en tout cas, il s'est déjà présenté par écrit. Je reviens. Bon, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est... Pourquoi j'ai réagi de cette manière un peu excessive, non ? Les autres, je ne sais pas. Après, ça peut se comprendre parce que bon, le souci, c'est que des fois à temps à autre, on a quand même des tivoles de troll. Ouais, non, je vois. On a pris l'habitude de ne pas se prendre la tête par rapport à ça. Ouais, ouais, mais après le micro, après je peux comprendre qu'il y a des mutés ce que j'ai à goûte. Manu, est-ce que tu es encore là ? Est-ce que tu peux nous dire ? Non, mais cherche pas midi à 14h. Wann, arrête de rigoler, mais il me met un pouce tout le temps le couple bouffon. Manu, tu veux reprendre là où tu en étais ? Vas-y, Manu. Je pense que tu voulais te présenter ou... Arrête de rigoler, toi. Pourquoi vous rigolez, les gars ? Manu, on est désolé, mais... Je reprends mon concert. Autant cette fois, on vous en a eu une fois. Moi, quand on m'a dit ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai trouvé ça tellement beau. J'en ai fait une chanson et c'est un proverbe japonais. Vous allez tout comprendre. J'en ai fait une très belle chanson et évidemment, en slam, ça m'a peut-être aidé pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai un côté poète et j'en ai fait une chanson. En tout cas, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais qu'il y a Philippe Cabreau qui a dirigé une très grande radio qui a même écrit pour des chansons, qui a été parolier pour Johnny et qui a même écrit un livre autour de cette fois. On s'est allé une fois. Vous, vous vous mettez au bout de combien de temps, les gars ? Emmanuel Chocain, le petit Manu Cospos, une très belle chanson en slam à ce concert-là. Emmanuel Chocain, le petit Manu, Emma Cospos. C'est parti. Bonsoir à tous. Moi, je connais cette musique. Donc, cette fois, on s'enlève huit fois. Oui, ton et ça, s'enlève huit fois. Bonjour ! On peut dire de vous retrouver. Sors, On vient contre, t'es. Non, vie, bien, t'es. Chose ! Il monopolise la parole. Chose ! Oui, il monopolise, c'est compris. Chose ! Attends, Manu, on va partager, Manu. On va parler en place de la concert musicale. D'accord ? Mais là, je suis en train de concert musicale. C'est sympa. Il faut écouter. Moi, je chante en slam. Je ne peux pas trop parler. D'accord ? Mais très content de te parler. Donc, cette fois, c'est... L'imagination, un peu d'imagination. C'est un chon. Chose ! Je vais vous dire ce que ça veut dire. Oui. L'explication. Un parti, un bout d'instation, venez ouvrir un membre. Oui. Ah bah, il l'envoie. Ah bah, c'est terminé. Vous l'avez dégagé ? Il n'avait pas fini de chanter ? Non, je ne sais pas. Mais si. Il monopoliseait... Non, mais il monopoliseait tout. Non, mais il était gentil quand même. On se relaie... On tombe sept fois, on se relaie d'une fois. Tout ce monde-là, qui est là. Tout ce monde-là, les mecs. Tu verras peut-être de voir où vous avez abusé les frères. Parce que moi, ils rouvrent, on était au bout, là. Ah ouais, mais c'est qui ce mec ? Attends, il fait la tournée des discords pour chanter, ou quoi ? La tournée des bistrots, aussi. Bah ouais. Je crois qu'il fait un doraton. Il n'est pas un peu alcoolisé, là, dans sa tête ? C'est ouf. Franchement, putain, merci. Non, mais... C'est chacun ses trucs, en fait, j'ai envie de te dire. Mais juste, il monopolise pas la... Ouais, mais mon... Ouais, mais mon... Non, mais ça, il a pas... En plus, il a pas envoyé chez les gens, frère, t'es rigoler un peu. Non, il disait juste faux que nous, t'es rigoler, mais... Tu veux faire un concert, bah, tu sais quoi, tu fais ton Chanel et les gens, je crois, s'ils ont envie. Non, mais là, on parlait pas, tu vois, dans la... Moi, je l'écoutais, perso, avec Santa et tout. T'as dit quoi ? Moi, je l'écoutais, après, je le cache pas que les mecs, au bout de 2-3 minutes, ça m'aurait cassé des couilles, je leur ai demandé de fermer sa gueule. Mais dès le début, dès le début... Mais t'auras de fraises ont dit fermé ta gueule. Je suis désolé. Mais ta gueule, toi, ta gueule, d'accord ? J'ai l'impression que t'es pas cultivé et ouvert aux performeurs ou à l'art en général et aux artistes, par exemple, vraiment. Je me demande ce que t'écoutes. Moi, j'écoute pas du tout ce que toi, t'écoutes, en fait. Oui, mais j'ai bien compris que j'écoutais pas Jules et toutes ces conneries. Non, non, je suis pas du tout comme ça, mais c'est pas grave. Tu comprends vachement. Bah si, c'est pas Jules, ça doit être... Comment il s'appelle, qui a du caca ? Non, mais c'est aucun chanteur, en fait. Tu écoutes pas de musique ? Bébé Charlie, elle écoute Bébé Charlie, je pense, à mon avis. Elle prend pas comme ça. Attends, je suis installée, non ? Bah, elle écoute. Je mûle, toi, t'es pas un culé. Reviens avec eux. Ah, prima complet, lui. J'ai gagné, j'ai gagné. Vous avez vu, elle a pas de réparti. En 2,3,3 mouvements, je l'ai fait fermer sa gueule. C'est pas de bizarre, en fait. Non, mais elle écoute, je connais le genre de profit, c'est du Maro Aloud à longueur de journée ou Nino et des trucs comme ça, quoi, je pense. Du Maro Aloud. Mais non, mais il est fou, lui. Je trompe. Je trompe peut-être, mais moi, au moins, j'ai mon bac. C'est un bâtard. Est-ce qu'il a mis, le personnage ? Ouais, ouais. J'avais une petite question pour les rôles. Bébé Charlie, c'est qui ? Bébé Charlie qui faisait qui ? Il y a du caca ? Sur Canal Ginant ? C'est ça, hein ? Dans lignes de conduite, les toutes dernières lignes, c'est par rapport au rôle homme-femme, sauf que, personnellement, je me considère pour qu'un des deux. C'était bien bébé Charlie. Arrête de prôler avec ça. Non, c'est réel, pour le coup. C'est ça, ouais. Toi, tu mets haut. Ah ouais, c'est ça. Putain, je fais chaud. Ouais, mais tu le précises pas. Ouais, précises pas. Ok, ça marche, merci. Personne le précise. C'est un gros 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 gros. T'es un gros 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 gros. T'es un gros 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 gros. Je suis cuit, frérot. Ah ! Voilà, le petit peu, il est revenu. Tu sais, j'ai dit un petit peu revenir, la tête de ma mère. J'ai une pensée pour... Avant de rôle, le seul qui est obligatoire, s'il vous plaît, c'est le rôle de M.D. Le rôle de... Oui, le rôle de M.D. Qu'est-ce qu'elle me raconte là-bas encore ? Attends, à chaque fois, elle se mute et démute et elle fait sa misjourée, c'est relou, franchement. Bon, allez, sinon, tu m'as soulé, au revoir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais j'ai rien fait. Ta gueule. Pardon. Bon, terminé. Là, c'est fait. Bon, allez, hop. Générique, et on se retrouve juste après... Juste avant, on ne peut pas applaudir d'icônes, bien sûr. C'est vraiment très fort. Ouais, ouais, non, mais celle-là, elle se mute, démute. Vous êtes d'accord que c'était chiant, non ? Elle est chiante, hein ? Et puis, comme ça, des fois, qui sont un peu chiants. Comme nous, nous aussi, on est chiants. Bon. Le condor... Il est... Oui, il est encore...